Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce théâtre de Pézenas. C'est un lieu qui a été restauré par la ville en 2012. Ici, on est dans un lieu un peu particulier parce qu'à l'origine, on était dans une chapelle. À Pézenas, il y avait plusieurs confréries, les pénitents noirs, les pénitents blancs, les pénitents bleus, les pénitents gris. Et ici, on était dans la chapelle des pénitents noirs qui était la confrérie du connétable de Montmorency, qui était le gouverneur du Languedoc et qui avait réalisé cette chapelle aux portes de son hôtel particulier. C'est un lieu qui est derrière, depuis 1804, un théâtre qui est devenu un théâtre qui a été restauré il y a peu de temps, après une soixantaine d'années de fermeture. Et on a travaillé depuis 2012 sur des événements culturels plutôt classiques liés au spectacle vivant. On l'utilise aussi avec les enfants parce que c'est le lieu où se produit le centre de ressources Molière, qui travaille avec des écoles sur Molière et le théâtre du XVIIe siècle. C'est un lieu qui est vraiment extrêmement important pour les Pécénois, qui est au cœur de la ville. Et c'est un bonheur pour moi aujourd'hui d'y accueillir Frédéric Lenoir. C'est la suite d'un parcours qui a démarré l'année dernière grâce à Marie-Thérèse Piroli, qui est ici présente. Et Frédéric recherchait des villes pour travailler avec des écoles sur son projet des petits philosophes. Et on a eu le grand plaisir de l'accueillir à Pesnas, à l'école Prévert. Je salue d'ailleurs les enseignants qui sont ici présents. Voilà. Et depuis longtemps, on me disait, mais ça serait quand même bien qu'on ait Frédéric Lenoir qui fasse une conférence à Pesnas. On a travaillé d'abord en direction des enfants. Aujourd'hui, on vous retrouve tous là. Et donc, merci pour votre présence. Et je vous rappelle qu'il y aura une dédicace des œuvres de Frédéric après la conférence qui sera à la mairie de Pesnas dans la salle des mariages. Maintenant, je vais céder la parole à Frédéric Lenoir en le remerciant pour ce qu'il a fait pour Pesnas jusqu'ici, pour ce qu'il fait aujourd'hui et pour ce qu'il continuera à faire. Donc, le principe, c'est la présentation à la conférence. Et ensuite, il y aura une vingtaine de minutes, c'est ça, Frédéric, de questions réponses avec la salle. Donc, vous pourrez vous exprimer. Merci et donc, bienvenue à Frédéric Lenoir. Merci beaucoup, Alain, pour cette invitation. Alors, j'ai compris que tu es très malin. C'est qu'en fait, tu m'as appâté avec les enfants pour que je vienne faire une conférence. Alors, ça a marché. Ça a marché parce que je ne vous vois plus du tout. C'était sympa tout à l'heure quand je vous voyais un petit peu. Ah, je préfère. Ça vous gêne, vous ? Oui, moyen, partageur. Alors, on va trouver un équilibre. Peut-être baisser un peu la lumière sur la salle, mais que je vois quand même un petit peu. Et moi, je suis totalement ébloui là-haut. Si je peux l'être un peu moins, ce serait super. C'est juste une question, comme dans tout, d'équilibre. Voilà. Bon, pour moi, ça va mieux là, déjà. Et donc, oui, je crois qu'on peut enlever ce micro. Ça fait des interférences. Donc, effectivement, j'ai été contacté. Enfin, j'ai une amie qui s'appelle Marie-Thérèse qui est là, qui est ostéopathe. Et elle m'a dit un jour, écoute, je sais que tu veux faire ces ateliers philo parce qu'on parlait ensemble. Depuis longtemps, elle voit défiler des enfants toute la journée dans son cabinet d'ostéopathie. Elle me dit, mais il y a tellement d'enfants qui sont aujourd'hui éveillés, éclairés, qui se posent des questions extraordinaires. Et puis, le système scolaire ne répond absolument pas à leur niveau de conscience. Et moi, je lui dis, bien entendu. Et pour ces enfants-là, il faudrait faire de la philosophie dès la maternelle. Et puis, je décide un jour de mettre en place ces ateliers de philosophie. Et Marie-Thérèse me dit, écoute, si tu cherches des écoles, je connais un maire formidable. Donc, Alain, voilà, vous avez deviné de qui je parle et qui serait passionné, s'intéresse beaucoup au savoir-être et au vivre ensemble. Et c'est les deux raisons pour lesquelles, effectivement, je veux faire ces ateliers de philosophie. C'est pour permettre aux enfants de savoir-être et de vivre ensemble. Et du coup, j'ai répondu évidemment à cette invitation avec joie. Et pendant une année scolaire, on a fait plusieurs ateliers de méditation et de philosophie. Donc, au collège Jacques Prévert, enfin à l'école Jacques Prévert, avec deux classes, des enfants de 7, 8 ans et puis des enfants de 9, 10 ans. Et j'en garde un souvenir émerveillé. C'est-à-dire que chaque fois, c'était formidable ce qui s'est passé avec les enfants. Mais je vais vous dire franchement, c'est pas lié à Pézenas parce que c'était formidable partout. Donc, c'est lié aux enfants. Et vraiment, j'ai vécu une année extraordinaire. Vous savez, c'est vraiment curieux dans ma vie parce que je pensais pas du tout si on m'avait dit un jour à 54 ans, tu vas consacrer un an de ta vie à retourner à l'école. Je n'aurais pas cru. Et bien, pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé comme ça. J'ai fait une cinquantaine d'ateliers philo dans 18 classes différentes, aussi bien ici qu'à moi en Sartou, qu'à Paris, qu'à Fontenay-s-sous-Bois, qu'à Molenbeek en Belgique. Et j'avais choisi le lieu avant les attentats. Donc, c'est un pur hasard qu'à Genève, qu'à Pointe-à-Pitre, qu'à Montréal, qu'à Abidjan, etc. En Corse, là où j'habite. Et donc, il y a eu cette expérience qui m'a permis de vérifier sur le terrain ce que je pressentais, à savoir que les enfants sont extrêmement doués pour philosopher. Ils le sont plus que les ados. Et les enfants ont cette capacité de s'émerveiller, de s'interroger, de questionner le monde avec une innocence et un enthousiasme qui fait qu'en fait, ils posent les très bonnes questions. Et ils ont des intuitions fulgurantes. Alors après, il s'agit évidemment de les aider à dépasser simplement le cadre du bon sens et de l'intuition qu'ils ont pour leur apprendre à raisonner, à réfléchir, à argumenter. Très souvent, un enfant peut vous dire quelque chose d'extraordinaire et il ne sait pas pourquoi. On va lui dire, donne une explication. Essaye de convaincre les autres. Et comme ça, on aide l'enfant à développer une pensée personnelle, une capacité d'argumenter, une capacité de débattre. Ça veut dire d'écouter les autres. Et en écoutant les autres, ces idées vont évoluer. J'ai très souvent vu dans les ateliers philo des enfants qui disent quelque chose. Ils en sont tout à fait convaincus. Et puis, s'ils écoutent ce que disent les autres, très vite, ils peuvent changer d'avis. Et ils vont dire, oui, effectivement, il a raison. Je vais vous prendre un petit exemple. Un atelier en Corse avec des enfants de 7, 8 ans. Et je pose la question, c'est quoi le bonheur ? Et il y a un enfant qui dit, être heureux, c'est finalement réaliser ses désirs. Et plein d'enfants sont d'accord. Oui, être heureux, c'est vrai, on est heureux quand on a ce qu'on veut. Et puis, il y a un enfant qui dit, moi, je ne suis pas d'accord. Il était seul. Je lui dis, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Il dit, moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Parce que quand j'ai un jouet, j'en veux toujours un autre. Et donc, j'ai compris. Il me dit, dès l'âge de 5 ans, je m'en souviens encore, j'ai compris que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. C'est puissant. Et il me dit, parce que quand on a quelque chose, on veut toujours autre chose, donc on est toujours insatisfait. Et donc, il faut apprendre à se satisfaire de ce qu'on a. Eh bien, il a convaincu tous les autres enfants. Qu'on dit, mais c'est vrai, il a raison. On n'est jamais content, on veut toujours autre chose. Et il y en a un qui a dit, oui, d'ailleurs, moi, quand je fais des courses au supermarché, eh bien, ça m'énerve quand maman, elle cède à tous mes désirs. Parce qu'après, j'ai plus envie. Alors que si je rêve de quelque chose, il faut que je rêve longtemps à quelque chose pour avoir du plaisir. Et si elle l'achète tout de suite, eh bien, je n'ai plus de plaisir. Et il a convaincu tout le monde. Alors d'ailleurs, petite anecdote, cet enfant, je sentais qu'il avait quand même une belle conscience. Je lui dis, alors c'est quoi le bonheur pour toi, si ce n'est pas la satisfaction des désirs ? Il prend un temps de réflexion. Il me dit, ben, le bonheur, c'est juste d'exister au monde. Et ce petit garçon, il est rentré le soir chez lui. Et sa mère m'a envoyé un mail plus tard pour me dire, écoutez, je ne sais pas comment vous remercier. Julien est rentré le soir à la maison avec des étoiles dans les yeux, en disant, maman, maman, quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Et alors là, c'est toute la différence. C'est toute la différence entre la philosophie qu'on apprend en terminale et les ateliers philo qu'on fait avec les enfants. C'est que la philosophie qu'on apprend en terminale, c'est de l'histoire de la philosophie. C'est-à-dire qu'on vous enseigne des auteurs et des concepts. Et évidemment, on ne peut pas faire ça avec des enfants de 5-6 ans. Vous n'allez pas leur faire lire Kant et Schopenhauer. Par contre, ce que peuvent faire des petits-enfants, sans qu'on ait un enseignement didactique de l'histoire de la philosophie, c'est tout simplement philosopher, c'est-à-dire penser par eux-mêmes. Et là, ils en ont, encore une fois, plus les capacités que bien des adolescents et que bien des adultes. Parce qu'ils ont cette ouverture absolue, cette fraîcheur, ces intuitions qu'on perd facilement après. Et donc, du coup, ils ont une grande capacité à philosopher. Et il y a déjà des philosophes anciens qui le disaient. Et Picure nous dit dans le tout début de sa lettre à Ménécée, « Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour faire de la philosophie, parce qu'il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour s'occuper de la santé de son âme. » Et Montaigne nous dit dans les Essais, cette phrase célèbre, que l'éducation vise à faire des têtes bien pleines, alors qu'il faudrait mieux qu'elle vise à faire des têtes bien faites. C'est-à-dire qu'il est plus important d'apprendre aux enfants à juger par eux-mêmes, avoir un discernement, que d'accumuler les connaissances. Et c'est tout le problème, évidemment, du système scolaire, et notamment français, qui est entièrement axé sur l'acquisition des connaissances, et en plus de manière passive, où les enfants reçoivent toute une série de choses qu'ils doivent apprendre par cœur. Alors, d'un côté, c'est nécessaire. Je pense qu'il y a plein de choses. Il faut apprendre l'orthographe, la grammaire, etc. Mais on pourrait le faire de manière plus créative. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un enfant, il apprend d'autant mieux qu'il a le désir d'apprendre. Et donc, un vrai pédagogue, c'est celui qui éveille chez l'enfant le désir d'apprendre. Et donc, pour lui apprendre la grammaire et l'orthographe, faisons-le de manière où il y ait une motivation un peu ludique. Et c'est vrai que toutes les méthodes alternatives qui permettent d'apprendre les choses fondamentales de manière créative, avec des jeux, avec des dessins, etc., fonctionnent beaucoup mieux que si on vous marque un tas de choses qu'il faut retenir par cœur et qu'on oublie très vite. Donc, il est bien évident que d'éveiller la créativité des enfants leur permet d'apprendre beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Et alors, du coup, ils peuvent tout apprendre. Et la philosophie qu'on fait avec eux, ça les rend créatifs. parce qu'il ne s'agit pas de transmettre quelque chose. L'animateur philo, il est au milieu d'eux. Si on peut, on se met en cercle pour sortir de celui qui enseigne. Comme on est là, vous voyez, là, c'est moi qui enseigne, c'est vous qui écoutez. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. On devrait se mettre en cercle, mais le théâtre ne s'y prête pas. Mais dès qu'on peut, on bouge les chaises, et puis hop, on se met en cercle. Et comme ça, l'animateur, il est au milieu des enfants, avec eux, dans le cercle. Il n'est pas différent. Il n'a pas un statut à part. Et il est là pour poser une question et gérer le débat. Et donc, la question, on la pose. Et puis, les enfants lèvent la main, on donne la parole à chacun. Et nous, on veille à ce que tous les enfants parlent, qu'il n'y ait pas que quelques-uns. Il y a toujours des moteurs. Dans chaque classe, il y en a deux, trois qui vont dire des choses super. Mais si on les laisse, il n'y a qu'eux qui vont parler. Et donc, c'est très important d'aller interroger les enfants qui parlent peu. Et on s'aperçoit que souvent, ils ont beaucoup de choses à dire. mais ils sont timides. Et puis, on recentre le débat. Des fois, ça part sur des détails et quand quelqu'un commence à raconter une anecdote, chacun sa petite anecdote. Donc, il faut dire, ça suffit. Revenons à la question. Ne jamais donner son avis. Les enfants, ils meurent d'envie qu'on leur dise ce qu'on pense. Eh bien, on va dire, pour une fois, l'adulte ne va pas vous dire ce qu'il pense. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous pensez, vous. Et là, du coup, ils se lâchent et vont nous dire des choses assez extraordinaires. et dans un débat où on leur apprend à écouter les autres et à ne pas redire ce qui vient d'être dit. Comme ça, ils découvrent que finalement, la philosophie, c'est une œuvre collective. C'est une pensée collective qui s'élabore ensemble en s'écoutant et en argumentant. Et on voit des choses merveilleuses. Je me souviens aussi, enfin, j'ai tellement d'exemples, mais c'est ça qui est touchant, c'est le côté très concret de ce qui se passe. J'étais à Genève, atelier sur la vie a-t-elle un sens avec des enfants de 9 ans. Première réponse, oui. Je dis lequel ? Mourir. Vous restez 5 secondes de silence. Il dit, le sens, c'est la direction. Alors je lui dis, pourquoi ? Le sens, c'est la direction et donc on est pour mourir. Je n'ai jamais pensé à ça comme ça. Et deuxième réponse, il y a une petite fille, elle s'appelle Alice, qui lève la main, qui dit, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que le sens, ce n'est pas uniquement la direction, c'est aussi la signification. Et donc, la signification que moi, je veux donner à ma vie, c'est qu'elle ait des valeurs. Et les valeurs que je veux donner, c'est d'être heureux et de rendre les autres heureux. Je me dis, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Sur une question qui n'est pas si simple, la vie a tel un sens, j'avais deux fulgurances en 30 secondes. Et les enfants, du coup, après ont débattu. Est-ce que c'est plutôt la signification, la direction ? Et à ce moment-là, ils ont parlé des valeurs, ce qui était essentiel, etc., de la hiérarchisation des valeurs. C'est-à-dire, on aurait pu faire un cours avec des adultes de terminale. Ils avaient 9 ans. Ils ont une capacité, dès qu'ils s'écoutent, ils ont une capacité de progresser ensemble dans la réflexion qui est assez extraordinaire. Et puis, ils m'ont énormément surpris. C'est-à-dire que souvent, ils disaient des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Par exemple, vous savez que les enfants adorent parler de la mort. Nous, on déteste ça. Les adultes, surtout, plus on vieillit, moins on a envie d'en parler. Les enfants, ça leur paraît tellement loin que ce n'est pas un problème. Voir, c'est essentiel. Autant c'est un tabou pour les adultes, autant les enfants, ils aiment parler de la mort. C'est peut-être une manière d'exorciser. En tout cas, ils aiment en parler. Et donc, chaque fois que je demande quels sont les thèmes dont vous voulez qu'on parle, il y a toujours des enfants qui disent qu'on voudrait parler de la mort. Alors, j'ai trouvé une question philosophique sur la mort. J'aurais posé la question, mieux vaut-il être mortel ou immortel ? Je m'attendais à ce que la grande majorité des enfants me disent mieux vaut être immortel. C'est sympa d'être immortel. Puis, ils font des jeux vidéo, ils sont immortels. Eh bien, pas du tout. Quasiment tous les enfants me disent il vaut mieux être mortel. Alors, je dis pourquoi ? Parce que je vois qu'ils lèvent la main à quasiment tous et les arguments sont les suivants. Alors, il y en a un qui me dit de toute façon, on serait beaucoup trop nombreux sur Terre. On n'a pas le choix. Heureusement qu'il y a des gens qui meurent. Sinon, on ne pourrait pas tenir avec des centaines de milliards d'individus. Il y en a d'autres qui disent finalement, heureusement qu'on est mortel parce que sinon, le monde n'évoluerait pas. Ce seraient toujours les mêmes personnes et ils ne voudraient pas changer. Et donc, heureusement qu'il y a du changement. Il y en a d'autres qui disent mais imaginez, si on est malheureux, on serait éternellement malheureux. Il vaut mieux qu'on puisse mourir. Puis, il y en a d'autres qui disent oui, mais si on est heureux, finalement, on est beaucoup plus heureux quand les choses sont courtes. Il vaut mieux profiter à fond de la vie que d'avoir une vie longue où on s'ennuie. Et puis, il y en a d'autres qui disent oui, mais imaginez, si on était immortel, il y aurait encore Napoléon qui ferait la guerre en Europe. Et il y en a un autre qui dit juste après et puis mes parents qui n'arrêtent pas de s'engueuler, ça n'en finirait jamais. Il y en a un seul qui a dit un argument en faveur de l'immortalité et ils ont tous adhéré, mais ils ont dit c'est pas suffisant par rapport aux autres problèmes. Et l'argument, évidemment, ils nous touchent tous, c'est de dire vaut mieux être immortel parce qu'on n'aura pas le chagrin de perdre ses proches. Voilà. Voilà, tout est dit. Donc, j'ai vécu une année mais extraordinaire. Et on en reparlait tout à l'heure avec Marie-Thérèse Piroli qui a assisté à certains des ateliers, notamment à Pézenas. Et on ressortait joyeux. Et ça, Alain, je pense que c'est aussi une expérience que tu as faite. il a assisté puisqu'il voulait voir ce qui se passait dans sa commune. Donc, vous voyez, il est sur le terrain et il a assisté et on était joyeux parce que les enfants nous ont communiqué cette joie, cet enthousiasme, cette énergie et cette intelligence. Et puis, je me suis rendu compte de quelque chose en faisant les ateliers de philosophie au tout début. J'ai pris conscience que les enfants avaient un problème d'attention. Ils étaient extrêmement distraits. Ils avaient du mal à se concentrer. Ils étaient très agités. Et j'en ai parlé avec les enseignants qui m'ont tous dit mais de toute façon, aujourd'hui, les enfants, ils n'arrivent pas à être attentifs plus de huit secondes. Donc, c'est très dur. Il faut sans arrêt les rappeler à l'ordre, etc. Et moi, ça fait 35 ans que je pratique de la méditation et je sais qu'une des qualités de la méditation, c'est de nous ramener dans un calme mental dans lequel, parce qu'on est présent à son corps, on est attentif. Et je me suis dit je vais faire l'expérience. Donc, j'ai demandé aux enseignants s'ils étaient d'accord et m'ont dit on y va. Et j'ai fait l'expérience partout de les faire méditer avant l'atelier de philo. Eh bien, ça a marché. Très vite, les enfants ont adoré l'exercice et ils se sont appropriés et là aussi, c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils adorent méditer ? Parce que c'est eux qui sont les acteurs. Ce n'est pas de la discipline extérieure. On ne leur dit pas tais-toi. On leur dit découvre le plaisir d'être en silence intérieurement. Et du coup, ils ont une motivation. Et puis, c'est un petit rituel qu'ils aiment. Ils aiment fermer les yeux, mettre les mains sur les genoux ou sur la table, être en silence. Il n'y a quand même un petit rituel qui leur plaît. Et puis après, ils voient le bien-être. Ils s'aperçoivent que oui, c'est bien d'arrêter de penser tout le temps, d'être attentif à son corps, à sa respiration. Ça ne va pas plus loin. C'est une petite pratique de l'attention. Et à force de la faire, eh bien, ils finissent par la faire chez eux. Et j'ai posé la question aux enfants dans toutes les classes à la fin de l'année scolaire. Lesquels d'entre vous continuent de le pratiquer spontanément chez eux ? Je n'aurais même pas donné l'idée. Les deux tiers des enfants. Et lorsque je leur demande pourquoi, il y en a un qui me dit ça m'aide à dormir. J'ai du mal à dormir. Là, on fait de méditer cinq minutes, j'arrive à dormir. Il y en a, la grande majorité qui me dit ça nous aide dans nos émotions. Parce que quand j'ai envie de casser la figure à ma petite sœur, au lieu de le faire, je vais méditer et après, je ne le fais pas. Donc, gestion émotionnelle. C'est un énorme problème pour les enfants, la gestion de leurs émotions. Pas que pour les enfants, d'ailleurs. Quand on regarde les débats à la télévision, notamment avec les hommes politiques, on se dit il y a vraiment un problème. Et même avec les philosophes. Il y a des philosophes dans les débats télévistes qui disent aux autres taisez-vous ! Parce qu'ils ne supportent pas le débat. Ce qu'on apprend à faire aux enfants de six ans, ils n'arrivent pas à le faire. Et donc finalement, on a beaucoup de mal à gérer nos émotions. Et les enfants, la méditation les aide à apaiser leurs émotions. Et donc, beaucoup m'ont dit à quel point ça les avait aidés. Et il y en a même un qui m'a dit, d'ailleurs plusieurs, mais il y en a un, je m'en souviendrai toujours, il m'a dit, moi, vous savez, mon père est chef d'entreprise, il est super stressé, alors que j'ai appris à méditer, ça l'aide beaucoup. Donc, c'est par les enfants qu'on va changer le monde. Et il faut commencer très tôt. Et du coup, aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, je ne sais pas si à Pézena ça se fait, mais beaucoup d'enseignants m'ont dit, on continue de le faire tous les jours. Parce que les enfants le réclament et ça évite de faire de la discipline par l'extérieur. Ça vient d'eux. On dit, on fait une minute de méditation, ils se calment. Et la classe est dans une autre ambiance. Donc, on a vraiment vécu, voilà, une expérience formidable partout. Et quel est le but de tout ça ? Eh bien, le but de tout ça, c'est de développer le savoir-être et le vivre ensemble. Et ça, c'est essentiel parce que c'est ce qui nous manque le plus. On est aujourd'hui dans un monde où les gens apprennent depuis enfant à être performants, à être le meilleur, à essayer d'avoir une vie sociale importante, en vue. On a envie d'être connu, on a envie de gagner de l'argent, on a envie... On est dans une logique de performance, mais qui, en fait, écrase complètement les individus. Et d'ailleurs, les enfants, ils n'aiment pas ça. Beaucoup d'enfants décrochent à cause de ça parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. L'être humain n'est pas fait pour ça. Il peut y avoir de la performance dans des lieux. On peut dire, allez, le sport, on va essayer de courir le plus vite. Très bien. On développe comme ça notre puissance vitale et ça peut être bon. Mais faire de la performance dans tout, ce n'est pas bon. Et donc, du coup, l'être humain est écrasé parce qu'il est tout le temps dans cette compétition permanente alors qu'il est essentiel d'apprendre autre chose que la compétition qui est la coopération. Apprenons-nous à nous entraider pour progresser. C'est bien mieux que d'être en rivalité et de savoir qui va être le meilleur. Et donc, on est pris aujourd'hui dans cette logique de compétition à l'échelle planétaire puisque les individus sont en compétition les uns avec les autres au sein de leur entreprise. Les gens sont en compétition les entreprises les unes contre les autres. Les pays les unes contre les autres. On est tous en compétition mondiale. Et c'est totalement destructeur pour la société, destructeur pour les individus, destructeur pour la planète puisqu'à cause de cette compétition mondiale, on est en train de piller la planète de manière complètement dramatique et c'est tous les problèmes écologiques qui en résultent. Donc, effectivement, il faut sortir de cette logique de la quantité, de cette logique de la compétition, de la performance pour aller vers une autre logique beaucoup plus adaptée à l'humain, à l'équilibre social et à l'équilibre planétaire qui est la logique de la qualité. Il faut quitter la logique de la quantité pour être dans une logique de la qualité. Autrement dit, pour des choses, très simplement, si on veut s'en sortir à l'échelle planétaire, il faut passer du toujours plus au mieux-être. et donc, il est nécessaire d'apprendre à être ou d'apprendre à vivre, ce qui revient à peu près au même. C'est-à-dire d'apprendre à vivre non pas dans des logiques encore une fois compétitives, mais dans des logiques qui permettent le développement et l'épanouissement de l'être humain. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend spontanément à l'école, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément dans les familles et donc, la philosophie peut aider à ça. La méditation peut aider à ça. Plein d'autres choses peuvent aider à ça. Le yoga peut aider à ça. Puisque dès que vous apprenez aux enfants à gérer leurs émotions, vous les apprenez à être mieux. Et ce mieux-être les change. Et à partir du moment où ils sont mieux dans leur peau, ils sont mieux avec les autres. Ils n'ont plus envie de casser la figure à leurs petits copains parce qu'ils ont été énervés, parce qu'ils savent gérer leurs émotions. C'est pour ça qu'il est vraiment capital de travailler tôt avec les enfants sur le corps, sur les émotions et puis sur l'apprentissage du savoir-être ensemble. Et qu'on fait des ateliers philo sur la question du respect de la violence, mais tout de suite, dès que vous leur dites est-ce qu'il faut répondre à la violence par la violence, spontanément, c'est oui. On me donne un coup de poing, je rends un coup de poing. Alors souvent, il y a les enfants qui disent bon, maman me dit que non, papa me dit que oui. Papa me dit attends, si on te marche sur le pied, tu ne te laisses pas faire. Maman dit va parler à la maîtresse. On voit très bien déjà que la polarité féminine-masculine n'a pas la même réponse. Et donc, les enfants, ils sont toujours un peu partagés. Tiens, on me donne une châtaigne, qu'est-ce que je fais ? Et donc, il y a un côté en eux qui spontanément a quand même envie de répondre parce que c'est naturel d'ailleurs, a envie de répondre à la violence par la violence. Et puis, dès qu'ils réfléchissent un tout petit peu, il y en a toujours un ou deux qui disent oui, mais ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'après, il va te répondre et il va être encore plus violent et toi aussi. Et finalement, vous aurez perdu tous les deux. Il y a une petite fille qui un jour a dit à un autre enfant qui disait oui, il faut répondre à la violence par la violence. Elle lui a dit si tu réponds à la violence par la violence, tu n'es pas mieux que lui. Ça, c'est bien une phrase d'enfant. Tu n'es pas mieux que lui. Tu restes dans sa logique. Il faut changer de logique. Ce qui fait qu'à la fin d'un atelier philo sur faut-il répondre à la violence par la violence, tous les enfants ont réussi finalement grâce à quelques-uns qui ont eu un discours autre que répondre à la violence, ils ont été convaincus. Ils vont dire oui, finalement, l'idéal, c'est de ne pas répondre à la violence par la violence. Ils ont compris pourquoi et par eux-mêmes, sans qu'on ait eu besoin pendant un seul instant de faire un cours de morale. À aucun moment, je n'ai dit je vais vous expliquer les enfants pourquoi il ne faut pas répondre à la violence par la violence. À aucun moment, j'ai laissé les enfants parler et à la fin, ils sont tous convaincus par eux-mêmes qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Ça marche beaucoup mieux que n'importe quel cours de morale et d'instruction civique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été rencontrer la ministre au mois de juin. Je lui ai expliqué tout ce que je faisais et je lui ai dit c'est la meilleure manière d'utiliser les cours d'instruction morale et civique. Vous savez qu'il est inscrit dans le programme depuis 2013 que dans toutes les classes du primaire à la terminale, on doit consacrer, si on peut, une heure par semaine à l'instruction morale et civique. sauf que si c'est court, ça doit être un cours de morale, ça ne marchera pas. Si vous dites aux enfants c'est mal d'être raciste, c'est mal de faire ci, ça ne marchera pas. Donc beaucoup d'enseignants ont compris, ils sont encouragés aussi par ça, à faire des débats. Le débat marche beaucoup mieux. Mais ce qui marche encore mieux, c'est quand le débat est fait par les enfants eux-mêmes et donc qu'ils comprennent par eux-mêmes, plutôt que ce soit l'enseignant qui donne l'explication et puis les enfants en débattent. Il vaut beaucoup mieux qu'ils trouvent l'explication par eux-mêmes. Et ça, c'est le débat philosophique. Ce qui fait que, ce que j'expliquais à la ministre, c'est qu'en fait, l'outil idéal du cours d'instruction morale et civique, c'est l'atelier philosophique. Et elle en a tout à fait convenu. J'étais aussi avec Abdel Nourbidhar, que vous connaissez peut-être. Je crois qu'il est venu il n'y a pas longtemps dans la région. C'est un philosophe qui travaille beaucoup sur le vivre ensemble et qui est inspecteur général de philosophie au ministère. Il était présent et il m'a dit mais c'est une évidence. il faut qu'on développe partout les ateliers à visée philosophique. Et du coup, pour y arriver, parce que ce que m'ont dit les gens au ministère, c'est qu'il y a un problème de formation des enseignants. C'est que beaucoup d'enseignants seraient partants. Il y a une volonté politique mais on manque de gens pour apprendre aux enseignants à faire des ateliers philo. Il y a des philosophes qui font ça depuis 20 ans en France. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Michel Totsy qui habite à côté de Narbonne. Il est de la région. Il fait ça depuis 30 ans. Je crois que c'est en 88 qu'il a commencé. Mais ils sont complètement isolés. Et donc, ce qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir développer ça, que tous ceux qui savent faire ça enseignent aux autres. Et donc, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il faudrait créer une fondation qui trouve un financement pour pouvoir former des formateurs qui vont former les enseignants. puisque jamais l'éducation nationale ne financera une formation d'enseignants. Et les priorités vont toujours ailleurs. Et donc, j'ai créé une fondation avec une ancienne chef d'entreprise qui est investie dans l'éducation qui s'appelle Martine Rousseladant. Et cette fondation s'appelle SEV. Comme la SEV de l'arbre. Et SEV, c'est l'acronyme de savoir-être et vivre ensemble. Et donc, SEV, on l'a créée sous l'égide de la Fondation de France. Donc, elle est entièrement gérée par la Fondation de France, reconnue d'utilité publique. Et j'ai décidé de mettre toute une partie de mes revenus chaque année dans cette fondation. Martine fait la même chose et on va demander à tous ceux qui peuvent, qui veulent nous aider. Il y a un réseau qui s'appelle le Cercle des Amis de SEV et qui peuvent chacun nous donner ce qu'il veut, ce qui nous permettra de financer des formations pour les enseignants. Alors, on a commencé. L'expérience est formidable. On a déjà commencé au mois de septembre dans la région Rhône-Alpes. On a 50 personnes qui sont en cours de formation. On lance une autre formation à Paris. On en lance une à Genève. On en lance une à Bruxelles. On en lance une à Montréal. Et pourquoi pas dans la région de Montpellier. Et donc, tous ceux qui sont intéressés à la fois pour nous aider éventuellement, même très modestement, vous savez, si on est des milliers à donner 5 euros par mois, on fait vivre la fondation. Et donc, s'il y en a qui veulent nous aider et s'il y en a d'autres qui veulent suivre la formation pour devenir ou animateur d'ateliers méditation philo. Et notamment, vous pouvez devenir animateur dans les communes. Les mairies, on parle périscolaire, financent des activités comme ça. Donc, plus on aura formé d'animateurs, plus on pourra former les enfants dans le cadre du périscolaire. Mais aussi, si vous avez envie de devenir formateur et que vous avez pour ça des qualités, vous avez déjà un peu une expérience de formation, vous avez une expérience pédagogique, vous vous intéressez, même si vous n'êtes pas philosophe, à la philosophie, on va faire une formation sur un an, vous trouverez tous les renseignements, cette formation est gratuite, enfin en tout cas, elle est sans but lucratif. On vous demande un minimum de participation qui est de 100 euros par week-end et on fait 4 week-ends dans l'année qui permet de payer en partie, je dis bien en partie, les formateurs et les locations de salles, etc. Mais c'est très peu par rapport à ce que coûte une formation. Et donc finalement, cette formation avec 4 week-ends et avec un MOOC, c'est-à-dire des vidéos, permet en un an de former des gens qui ensuite vont pouvoir ou faire des ateliers ou former des enseignants. Et on reçoit aussi beaucoup de demandes d'enseignants qui nous disent nous on est un groupe d'enseignants, on est une école, un conseiller pédagogique qui me dit moi j'ai 40 enseignants, est-ce que vous pourriez faire une formation spécifique ? C'est pour ça qu'on a besoin de former de nombreux formateurs. Et si tout ça se développe, et bien on peut arriver à faire tâche d'huile et comme ça à de plus en plus qu'il y ait dans les années, dans les décennies qui viennent, on va peut-être arriver à ce qu'il y ait partout des ateliers de philosophie de méditation dans les écoles primaires. Et je suis persuadé que ça aura un impact considérable pour les enfants et pour les enseignants. Parce que quand on voit les résultats déjà de l'attention à quelques enfants qui méditent, on se dit mais si ça se généralise... Moi l'idée m'est venue en fait d'un ami qui est proviseur en Suisse, il s'appelle Jacques Coulon et on a fait nos études de philo ensemble à Fribourg il y a 35 ans. Et il est devenu enseignant de philosophie et proviseur d'une école d'un grand collège de 2000 élèves et il a eu l'idée d'introduire la méditation il y a 20 ans. Il me dit le collège a complètement changé. Ça n'a plus rien à voir. Et on fait de la méditation deux fois par jour. Cinq minutes le matin, cinq minutes en début d'après-midi dans toutes les classes. Et il me dit les élèves adorent ça et les enseignants ça a changé leur vie. Il n'y a plus de discipline. Il n'y a plus besoin. Et les élèves en plus apprennent mieux. Alors du coup tout le monde veut mettre les enfants dans ce collège et ils explosent. Ils ne peuvent pas accueillir tout le monde. Mais c'est pour vous dire que ce sont des pratiques expérimentées depuis des décennies dans certains lieux. Et ça marche formidablement bien. Alors il faudrait le généraliser. C'est ce qu'on va essayer de faire avec cette fondation SEV dont d'ailleurs font déjà partie certaines personnes même qui travaillent à la mairie de Pézenaz. Donc vous voyez on a infiltré déjà la mairie. Je pense à Marie. Donc voilà je ne serais pas étonné que le maire ait envie de s'impliquer de plus en plus là-dedans parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est un outil de transformation de l'être humain qui lui permet de s'améliorer. Et c'est ça la clé. Et c'est ça apprendre à vivre. C'est s'améliorer. C'est progresser dans notre humanité. Ce que nous disaient déjà les philosophes de l'Antiquité. Les philosophes de l'Antiquité ils ont créé des écoles de philosophie. Ce n'est pas pour spéculer uniquement sur l'univers. C'est pour permettre à l'être humain de s'améliorer. Toutes les grandes écoles de sagesse de l'Antiquité que ce soit le platonisme, l'aristotélisme, le stoïcisme, le néo-platonisme toutes les grandes écoles de l'Antiquité avaient un objectif essentiel à améliorer l'être humain. L'aider à vivre mieux. L'objectif c'est d'avoir une vie bonne et pas simplement une vie réussie en termes de notoriété, en termes d'argent ou en termes de réussite sociale. Ils ont parfaitement compris que le but de la philosophie c'était non pas de former des spécialistes mais de former des êtres humains. et tous les grands philosophes d'Antiquité cherchent à former des êtres humains. Donc retrouvons cette intuition des philosophes de l'Antiquité qui ont fondé cette discipline. La philosophie peut nous aider à former des êtres humains et pas que la philosophie. Je dirais la psychologie et d'autres outils. L'art-thérapie, l'art, il y a plein d'outils qui nous permettent de former des êtres humains parce qu'effectivement on a besoin d'apprendre à être, on a besoin d'apprendre à vivre. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de la liberté. Aujourd'hui, on se dit être libre c'est faire ce qu'on veut. Alors, excellent atelier avec les enfants parce que très vite ils vont vous dire c'est pas que ça. Mais, si on prend un couidam dans la rue, vous lui posez la question c'est quoi être libre et vous dire faire ce que je veux. ne pas avoir de contraintes extérieures qui pèsent sur moi et qui m'empêchent de choisir mon métier, mon conjoint, d'avoir une liberté d'opinion. C'est très vrai. La liberté politique c'est faire effectivement ce qu'on estime avoir envie de faire et ne pas avoir d'obstacle à ça avec une limite majeure qui est évidemment le respect d'autrui et le respect de la loi. Et donc, on peut très bien comprendre qu'une forme de liberté essentielle c'est cette liberté politique d'exercer librement ses dons, ses capacités de choisir son conjoint, son métier, son lieu de vie, ses opinions, sa religion et ça, c'est l'héritage des Lumières. Tout ça est magnifique sauf que presque personne ne pense à autre chose. C'est qu'il y a une liberté plus radicale encore et peut-être tout aussi importante qu'est la liberté intérieure. être libre par rapport à soi-même, c'est-à-dire être libre par rapport à ses émotions, à ses affects. Beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas libres parce que nous sommes mûs par notre inconscient, parce que nous sommes mûs par nos affects, parce que nous sommes mûs par nos émotions et nous n'avons aucune liberté. Ce que la plupart des grands philosophes ont parfaitement compris et l'un d'entre eux, et je vais vous parler un peu de lui parce que c'est pour moi le grand philosophe de la libération, c'est Spinoza. Spinoza nous dit que le libre-arbitre n'existe pas et l'être humain n'est absolument pas libre parce qu'il commence par être esclave de ses passions et ce qu'il appelle les passions, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui les émotions. Il est esclave de ses désirs et de ses émotions et donc il croit qu'il est libre mais en fait il fait tout pour des raisons qu'on dirait aujourd'hui inconscientes. Freud n'a rien inventé. Et qu'on lui a dit à un moment donné mais au fond Spinoza il a inventé la psychanalyse. Il a dit il y a convergence de nos pensées. Spinoza n'a pas utilisé le terme inconscient c'est Freud qui l'a inventé mais Spinoza a défini parfaitement le mécanisme de l'inconscient puisqu'il nous dit nous faisons les choses à notre insu. Nous sommes mûs par nos émotions et nos émotions précèdent nos pensées. Et donc lorsque nous pensons nous pensons avoir des très belles idées mais elles sont mûes par nos émotions. Et nous avons très souvent la philosophie de nos émotions. Et donc finalement ce qui est essentiel c'est de travailler sur ces affects sur ces émotions pour les éclairer par la raison et mettre de l'ordre à l'intérieur de nos affects pour devenir libre. On ne naît pas libre on le devient. C'est toute la philosophie de Spinoza et c'est ce que Nietzsche a parfaitement compris formulé. D'ailleurs Nietzsche est un grand spinosiste et il dit à peu près la même chose que Freud. Il a dit j'ai lu Spinoza sur le tard et finalement il est d'accord avec ma pensée. Donc vous voyez la modestie des philosophes. Alors je peux vous le dire Nietzsche et Freud sont des grands lecteurs tôt de Spinoza. Mais ils ont trouvé ça tellement génial qu'il valait mieux pas trop dire qu'on avait lu Spinoza parce qu'il ne reste plus grand chose de leur pensée si vous enlevez Spinoza. Il a dit l'essentiel. Spinoza c'est le grand philosophe de l'élan vital de la puissance vitale et Nietzsche va complètement s'approprier ça. C'est le grand philosophe de l'inconscient et Freud va complètement utiliser Spinoza. Spinoza a été lu par tous les penseurs du 18ème et du 19ème siècle c'est le grand philosophe moderne par excellence et Bergson qui est un des rares philosophes modestes nous dit qu'on est philosophe on a deux philosophies la sienne et celle de Spinoza parce qu'on ne peut pas philosopher sans Spinoza dans l'époque moderne et sur deux points Spinoza est essentiel sur deux points le premier c'est la philosophie politique c'est le précurseur des lumières c'est le premier philosophe des lumières un siècle avant Kant et Voltaire au 17ème siècle Spinoza nous dit le système politique idéal c'est un contrat social fondé sur la raison et sur le droit qui stipule la liberté de conscience et d'expression donc il est le fondateur de tous nos états modernes et en même temps il nous dit dans un autre livre ça c'est dans le traité théologico-politique il nous dit dans un autre livre l'éthique le politique tel qu'il le définit comme un contrat social qui permet la liberté de conscience et d'expression donc les démocraties modernes ne pourra fonctionner bien que si les individus sont libres c'est à dire qu'ils ont dépassé l'esclavage de leur passion tant qu'ils seront mus par leur passion et leurs émotions le vivre ensemble ne fonctionnera pas bien et donc ce qu'il nous dit très précisément c'est que ce qui est utile au bien commun c'est ce qui est utile à l'individu à savoir le bonheur plus les individus seront heureux mais dans le sens spinoziste du terme c'est à dire un bonheur fondé sur la raison qui a mis de l'ordre dans les émotions plus les individus seront utiles à la société et donc le but de Spinoza c'est de faire tout un travail par l'éthique dans ce livre sur nos affects sur nos désirs sur nos émotions grâce à la raison afin d'acquérir une liberté intérieure qui nous met dans la joie et c'est parce qu'on sera dans la joie que le monde va s'améliorer avec en parallèle un état de droit mais les deux sont aussi importants si vous avez un état de droit et que les individus sont complètement malheureux violents dans l'inconscience et bien la peur du gendarme ne suffira pas pour faire marcher l'état de droit il faut qu'il y ait une adhésion et cette adhésion elle viendra de la conscience des individus éclairés par la raison qui fait qu'ils auront envie d'avoir une vie vertueuse et éthique et que si on est moral et vertueux uniquement parce qu'on a peur de Dieu ou du gendarme ça ne marche pas on sera toujours mu par nos pulsions et par notre inconscient et on commettra des actes négatifs et donc finalement Spinoza a complètement raison c'est qu'il faut allier l'évolution politique du monde avec une évolution intérieure des individus et c'est ce que dit Gandhi quand il dit Gandhi qui a lu aussi Spinoza parce qu'il a fait ses études en Angleterre et qu'il connaissait très bien Spinoza Gandhi nous dit soyez le changement que vous voulez dans le monde commencez par vous changer vous même si vous voulez changer le monde si vous voulez avoir une action politique sur le monde et Gandhi l'a fait parfaitement c'est un grand spirituel qui a fait un énorme travail sur lui et c'est ce qui lui a permis d'avoir cet impact politique considérable il était le témoin de ce qu'il disait c'est pas tout à fait le cas de nos hommes politiques aujourd'hui et c'est le drame de la politique c'est qu'il y a peu d'hommes politiques qui sont cohérents et qu'on a des ministres des impôts qui foutent leur fric en Suisse on arrive au sommet effectivement de la contradiction et de l'incohérence sans parler de celui qui s'occupe de la commission des impôts qui oublie de payer ses impôts parce qu'il a une phobie administrative mais ça on en arrive à un point mais c'est hallucinant on se dit mais comment est-ce possible et ben oui et c'est ça le problème c'est qu'on est incohérent entre effectivement des discours et des actes et puis surtout les individus ne font pas un travail sur eux-mêmes et les hommes politiques ce seraient les premiers qui devraient faire un travail sur eux-mêmes c'est essentiel si on veut guider les autres d'être soi-même en cohérence et en paix avec soi et donc là on voit qu'il y a du boulot c'est pour ça que si on veut avoir des hommes politiques à la hauteur il faut faire des ateliers de méditation et de philo dès l'école primaire alors on pourrait en faire à l'ENA aussi session de rattrapage donc vous voyez pour conclure avec Spinoza et d'ailleurs je vais vous dire encore une petite chose sur Spinoza sur la joie il a compris cette chose essentielle que l'être humain était fait pour la joie ce qui nous motive c'est la joie il n'y a pas d'autre chose plus désirable que la joie il n'y a pas d'expérience et d'émotion plus forte que la joie et Spinoza nous dit finalement on est mu par nos émotions mais essayons d'être mu par l'émotion la plus positive qu'est la joie et donc il faut que la joie élimine les peurs les colères et les tristesses et comment faire pour y arriver parce que de toute façon la seule chose qui compte c'est d'être dans un bien-être émotionnel c'est ce qu'on recherche et bien la raison va nous aider effectivement à passer de la joie passive à la joie active alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit en fait on recherche toujours la joie et d'ailleurs le fondement même de la philosophie de Spinoza ce qu'on appelle le conatus il dit que tout être humain fait un effort pour persévérer et grandir dans son être et pas tout être humain d'ailleurs tout organisme tout organisme vivant fait un effort pour persévérer et grandir dans son être et donc on est ému par un moteur inconscient qui nous pousse à nous protéger persévérer et à grandir à croître et Spinoza nous dit chaque fois qu'on réussit à progresser on est dans la joie chaque fois qu'il y a un obstacle qui nous empêche de progresser on est dans la tristesse il nous dit la joie et la tristesse sont les deux sentiments fondamentaux qui accompagnent le développement de tout être vivant et on le voit très bien avec un animal un animal qui ne peut pas vivre selon sa nature il est triste un chien qui est attaché il est triste il a besoin de gambader et donc dès qu'un animal est dans l'expression de sa croissance et de son être il est dans la joie un chien qui se promène dans la nature avec son maître il est dans la joie et donc nous sommes pareil nous sommes des animaux qui avons besoin d'être dans la joie de développer ce pour quoi nous sommes fait et donc d'être dans la joie alors ce pour quoi nous sommes fait c'est ce que nous avons à découvrir et tout le travail consiste à se connaître soi-même parce qu'un être humain qui réalise ses aspirations et ses potentialités il est dans la joie un être humain qui ne réalise pas ses aspirations et ses potentialités il est dans la tristesse c'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin si vous sentez que vous avez de la tristesse en vous c'est que vous n'êtes pas vous-même et vous n'êtes pas dans l'actualisation de vos potentialités alors on peut connaître effectivement des fausses joies parce que comme on recherche la joie très souvent on a des joies mais qui sont des joies passives selon Spinoza c'est-à-dire qui sont fondées sur des idées erronées des idées inadéquates dit Spinoza et c'est extrêmement fréquent notamment dans la vie amoureuse dans la vie amoureuse comme on est très souvent mû par notre inconscient on rencontre des gens qui nous émeuvent il y a des émotions il y a des chocs amoureux mais très souvent Spinoza nous dit ces rencontres sont fondées sur des idées erronées donc il y a bien une émotion il y a bien de la joie mais de la joie qui tôt ou tard lorsque l'idée sera juste c'est-à-dire lorsqu'on connaîtra vraiment l'autre va se transformer en tristesse parce qu'on s'apercevra que l'autre n'est pas ce qu'on pensait qu'il était alors la définition que donne Spinoza de l'amour écoutez bien parce que ça va vite c'est une joie fondée sur l'idée d'une cause extérieure ça Spinoza il n'écrit que comme ça il faut le lire 12 fois avant de comprendre moi j'ai lu 20 fois l'éthique avant de commencer à comprendre donc ne vous découragez pas bon mon prochain ouvrage portera sur Spinoza j'essaierai d'expliciter un petit peu sa pensée qui est formidable mais qui est alors c'est au laser il ne perd pas de temps donc l'amour c'est une joie fondée sur l'idée d'une cause extérieure lorsque vous aimez quelqu'un ou quelque chose c'est toujours une joie l'amour vous met dans la joie mais cette joie elle est liée à l'idée que vous avez de quelque chose par exemple vous êtes dans la joie parce que vous allez manger du chocolat l'idée du chocolat vous met dans la joie l'idée de partir en vacances vous met dans la joie et l'idée que vous avez de quelqu'un vous met dans la joie mais c'est pas la vérité vous pouvez vous tromper vous pouvez avoir une idée nous dit Spinoza adéquate ou inadéquate et c'est tout le problème c'est que l'idée inadéquate nous met dans une joie passive qui ne durera pas et qui se transformera tôt ou tard en tristesse ou en haine alors que lorsqu'on est dans une idée adéquate de l'autre l'amour que nous avons de lui est fondé sur la vérité et parce qu'il est fondé sur la vérité il donne une joie active et Spinoza nous dit la joie active est éternelle c'est puissant ça veut dire que si vous avez aimé quelqu'un de manière vraie cet amour et cette joie sont éternels rien ne peut les enlever et Spinoza nous dit même pas la mort vous pourrez rester dans la joie de cet amour vrai même si l'autre n'est plus là c'est une expérience que j'ai faite et que chacun d'entre nous peut faire malgré la tristesse de la disparition de ceux qu'on aime si cet amour a été vrai il peut y avoir aussi l'expérience de la joie de tout cet amour vécu l'un par rapport à l'autre et donc c'est capital de comprendre la différence entre la joie active et la joie passive et ce qui permet de passer de la joie passive à la joie active c'est la raison la connaissance l'expérience l'observation c'est pour ça qu'il faut développer sa raison et Spinoza ajoute il y a un autre mode de connaissance supérieur encore à la raison c'est l'intuition c'est le mode supérieur à la raison parce que l'intuition nous permet de connaître sans le raisonnement et donc on a accès immédiat à la connaissance sans le raisonnement et souvent on s'aperçoit qu'on a l'intuition des gens et des choses et on se trompe parce qu'en fait on met de côté son intuition sa petite voix intérieure combien de fois j'ai vu des gens qui m'ont dit j'ai rencontré le prince charmant j'ai quand même eu l'intuition qu'il y avait un problème et puis j'ai laissé mon intuition de côté parce que c'était le prince charmant c'est à dire que mes émotions me disaient il est formidable j'ai une amie comme ça qui m'a dit un jour j'ai rencontré le prince charmant j'ai rencontré un être formidable bon il y a une petite voix en moi qui m'a dit quelque chose de bizarre mais je l'ai mis de côté mais il était tellement extraordinaire il répondait tellement à toutes mes attentes que finalement j'étais à fond dans l'histoire et puis au bout d'un an et demi elle m'appelle en disant catastrophe c'était le pire des salauds je dis bon qu'est-ce qui se passe il est marié et je lui ai dit mais t'as mis un an et demi à t'en apercevoir tu comprends il me l'a jamais dit et puis quand je lui ai dit mais au fond tu aurais pu me le dire il m'a dit tu m'as jamais posé la question ça c'est le courage des hommes et donc finalement elle était dans une joie passive totale la joie était fondée sur une idée erronée il y avait un mensonge énorme et sa petite voix lui avait dit elle ne l'avait pas écouté il lui avait dit il y a un problème mais je ne veux pas le savoir et je ne veux même pas savoir elle aurait pu 20 fois s'en apercevoir ou lui poser non rien il est tout le temps pris mais ce n'est pas grave c'est son boulot et donc finalement on voit que quand on veut s'illusionner on s'illusionne de manière magistrale et on peut être dans la joie l'illusion peut nous mettre dans la joie la drogue peut nous mettre dans la joie plein de choses peuvent nous mettre dans la joie illusoire à un moment donné ça va s'écrouler et c'est pour ça que Spinoza appelle ça une joie passive et il a raison de nous dire que ces joies passives nous mettent après ou dans la tristesse ou dans la haine parce que cette fille là elle le détestait ce type ensuite après l'avoir adoré elle l'a détesté il y a plein de couples comme ça c'est pas original ce que je raconte vous voyez plein de gens qui après s'être adorés ils ne vivaient que l'un pour l'autre le monde n'existait plus 6 mois après ou 3 ans après ils se détestent et toute leur vie ils vont régler des comptes parce qu'ils sont passés dans la ils ont découvert qu'il y avait quelque chose qui était faux ils se sont trompés sur l'autre ils se sont illusionnés sur l'autre et à un moment donné ça leur pète à la figure donc c'est pour ça que Spinoza a tout à fait raison de nous dire si vous voulez être dans une joie durable il faut exercer votre raison il faut exercer votre observation il faut être capable d'analyser les choses pour que votre joie soit fondée sur une idée adéquate et non pas inadéquate et bien tout ce que je suis en train de vous dire là on peut l'apprendre on peut l'apprendre dès l'enfance et c'est ce que les enfants peuvent apprendre en philosophant en s'observant en s'analysant en réfléchissant sur leurs émotions il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac plus 12 de philosophie pour arriver à être quelqu'un qui est capable d'avoir un discernement d'avoir un jugement et tout ce qu'il faut faire c'est apprendre aux enfants et aux adultes qui n'ont pas été éduqués enfants à ça à développer un discernement rationnel qui permet de s'analyser de se comprendre de s'observer et de ne pas être dupe de soi-même puisque très souvent on est dupe de soi et c'est ça et c'est ça qui nous rend libre la liberté c'est effectivement cette capacité à être vrai à être lucide et à ne pas être mû entièrement par nos affects nos émotions nos désirs le désir en soi d'ailleurs il n'a rien de mal au contraire et Spinoza toujours lui nous dit que l'être humain son essence c'est le désir l'essence de l'être humain c'est le désir et c'est ce qui nous distingue des animaux le plus c'est que les animaux ils ne sont pas dans le désir ils sont dans l'instinct ils sont programmés pour aller vers certaines choses dont ils ont des besoins fondamentaux alors que l'être humain c'est un désir qui est beaucoup plus subtil et c'est pour ça que c'est du désir c'est que l'être humain peut désirer des choses totalement inutiles voire des choses qui vont le détruire ce que ne fera jamais un animal ne verrait jamais un animal désirer quelque chose qui est mauvais pour lui il a un instinct qui le pousse vers des choses qui sont bonnes pour lui l'être humain il peut désirer des choses incroyables aller vivre sur Mars ça ne sert à rien il peut désirer connaître l'univers aucun animal veut connaître l'univers l'être humain il a un désir de connaissance infini il est toujours curieux de quelque chose l'être humain peut avoir des désirs même dans l'ordre affectif extraordinaire on a une capacité de désir typiquement humaine qui peut nous conduire vers les choses les plus hautes et les plus extraordinaires ou vers les choses les pires le désir peut conduire au meilleur comme au pire et cette capacité de désirer c'est ce qui mobilise l'être humain c'est ce qui fait qu'il ne reste pas chez lui et qu'il a envie d'explorer la planète et c'est ce qui fait qu'il a fait des découvertes extraordinaires et c'est ce qui fait qu'il a créé des génocides le désir peut donner le meilleur et le pire mais c'est l'essence même de l'être humain et donc il s'agit non pas de nier le désir ou d'essayer de l'éliminer il s'agit de l'orienter de manière juste par la raison et la raison est là pour nous aider à orienter notre désir vers des choses ou des personnes qui nous font grandir et pas vers des choses ou des personnes qui nous diminuent c'est la clé de tout et c'est pour ça que Spinoza explique que tout le but de la philosophie c'est d'orienter notre désir de manière juste en ayant des idées claires et si quelqu'un est dépressif si quelqu'un est alcoolique dans une dépendance malheureux c'est pas par la force de la volonté ni par la raison qu'il va arriver à changer la raison va l'éclairer va lui dire voilà pourquoi tu es malheureux voilà ce qu'il faudrait faire pour être heureux mais il n'arrivera pas à changer par la volonté il arrivera à changer par le désir et donc Spinoza nous dit si vous voulez changer apprenez à susciter un nouveau désir un désir qui vous désalienne de ce qui vous rend malheureux pour vous libérer autrement dit vous êtes alcoolique votre désir se porte sur la bouteille ça vous détruit et bien essayez de trouver par la raison un désir une motivation qui va vous faire grandir et qui va vous faire arrêter la bouteille par exemple tombez amoureux d'une personne qui est bonne pour vous et bien si vous tombez amoureux vous allez arrêter la bouteille pour une bonne raison découvrez un art et bien vous allez découvrir que vous avez envie de jouer d'un instrument de musique et bien pour y arriver il faut arrêter la bouteille c'est pour ça que vous allez arrêter la bouteille sans motivation vous n'y arriverez pas sans désir vous n'arriverez pas à changer une addiction mauvaise il a profondément raison et ça devrait être la base même de l'éducation comprendre qu'on ne peut rien faire sans le désir et les enfants vous les ferez progresser parce qu'ils vont désirer progresser parce qu'ils vont désirer apprendre c'est ce que je disais tout au début vous voyez j'essaie des fois de retomber sur mes pieds donc je vous donne la vraie explication c'est que effectivement le désir est l'essence de l'être humain et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants à désirer connaître à désirer faire un travail sur eux-mêmes qui leur permet d'être mieux d'être en paix avec eux-mêmes et du coup parce qu'ils seront en paix avec eux-mêmes ils seront en paix avec les autres on pourrait parler pendant des heures parce que sur le savoir-être et le vivre ensemble il y a tellement de choses à dire donc ce que je vous propose plutôt c'est que ça fait déjà presque une heure qu'on parle ensemble c'est que je vous propose plutôt qu'on ait un peu de temps aussi pour répondre à vos questions et débattre ensemble parce que les ateliers philo c'est pas un maître qui enseigne donc c'est plutôt un débat donc je voudrais qu'on consacre un temps qui soit pas négligeable pour que je puisse répondre à vos questions et qu'on puisse à travers des questions continuer d'échanger sur toute cette question du savoir-être et du vivre ensemble merci beaucoup je comprends votre passion pour les enfants parce que c'est aussi un terreau pour l'avenir mais vous avez parlé en général de ce qu'il faudrait faire quand on est adulte sur un plan est-ce que vous pourriez le préciser sur un plan un peu plus pratique s'il vous plaît c'est pour un adulte oui pour un adulte ben je crois que tout ce que je viens de dire dans la deuxième partie de mon exposé s'applique aussi bien aux adultes qu'aux enfants oui c'est le fait de faire un travail de connaissance sur soi pour essayer par la raison de mettre de l'ordre dans ses émotions ça tout le monde peut le faire c'est pas facile disons que c'est une méthode universelle pouvez-vous donner des éléments plus pratiques plus terre à terre plus quotidien je dirais très bien au moins c'est clair alors comme tout ce que je viens de vous dire là c'est quelque chose qui effectivement n'est pas si simple parce que ça demande un travail d'introspection et souvent on a besoin de se faire aider et beaucoup de gens font ce travail là à travers une thérapie à travers le soutien de quelqu'un d'autre qui les aide à voir clair à l'intérieur d'eux-mêmes donc c'est un travail qui effectivement n'est pas accessible ou facile pour tout le monde je vais vous donner d'autres clés qui sont peut-être plus concrètes et plus faciles pour tout le monde qui ne remplaceront jamais celles-là mais qui peuvent être complémentaires si vous voulez vous épanouir si vous voulez essayer de profiter de la vie de manière pleine il y a une chose qui est essentielle et ça relie à la méditation c'est d'apprendre à être attentif dans l'instant présent beaucoup de gens sont malheureux parce qu'ils ne sont pas attentifs ils ne sont pas présents ni à eux-mêmes ni aux autres ni au monde ils sont dans leur tête en permanence ils sont en train de penser ils sont en train de ruminer et ils ruminent tout le temps les soucis les problèmes etc et on a fait des études de psychologie positive depuis 30 ans aux Etats-Unis qui nous montrent que en fait les individus les plus heureux sont les gens qui sont le plus attentifs et ça a été prouvé scientifiquement à travers des études sur le cerveau puisque vous savez que nous avons des substances chimiques notamment la dopamine et la sérotonine qui créent du bien-être alors on s'est intéressé à savoir qu'est-ce qui favorisait la transmission par les neurotransmetteurs de la dopamine et de la sérotonine qui fait qu'on se sent bien et bien l'expérience a montré que ce qui favorise le plus la diffusion dans notre corps de sérotonine et de dopamine c'est l'attention on a pris des gens qui étaient attentifs à ce qu'ils faisaient ils font la cuisine ils sont attentifs ils lisent ils sont attentifs ils parlent à quelqu'un ils sont attentifs et d'autres qui font les mêmes expériences en étant dans leur rumination intérieure le premier groupe secrété de la dopamine et de la sérotonine les autres pas du tout ce qui montre que le bien-être est lié essentiellement à l'attention à ce qu'on fait et du coup on peut vivre quotidiennement quantité de petits plaisirs si vous prenez votre café ou votre thé le matin en étant déjà dans les soucis du travail de la journée vous n'aurez aucun plaisir si vous prenez votre thé ou votre café le matin en étant présent attentif en sentant le parfum en vous réjouissant du bonheur de prendre ce thé et ce café mais vous allez avoir un plaisir formidable et ça va continuer vous partez au boulot vous avez un quart d'heure à marcher ou un quart d'heure dans les embouteillages Paris c'est plutôt les embouteillages ici c'est plutôt marché si on travaille à Pézenaz à ce moment-là observez soyez attentifs soyez présents regardez ce qui se passe si vous êtes dans votre voiture écoutez de la musique classique faites-vous plaisir plutôt que de ruminer et de n'être absolument pas attentif à tout ce qui se passe autour de nous et quand vous marchez et que vous croisez des gens souriez-leur et vous allez voir qu'il y a des gens qui vous sourient ça va vous mettre du baume au coeur pour la journée alors que si vous êtes en train de ruminer vos pensées vous allez regarder le trottoir il ne va rien se passer si vous vous promenez devant un beau paysage et que vous êtes en train de penser à votre feuille de sécurité sociale que vous n'avez pas remplie à votre feuille d'impôt que vous n'avez pas remplie il ne va rien se passer mais si vous pensez si vous regardez et être attentif à la beauté du paysage une joie immense peut advenir et donc voilà une des clés du bonheur une des clés qui déclencent la joie c'est l'attention l'attention à ce que vous faites et on rejoint là la sagesse éternelle de tous les philosophes de l'antiquité qui nous disent carpe diem vivez chaque jour vivez dans l'instant ne soyez pas en train de vous projeter dans l'avenir pour anticiper les problèmes et en train de ressasser ceux du passé alors en même temps je mets un bémol à ce que je viens de dire je pense qu'il y a deux expériences de projection dans le futur et de mémoire du passé qui sont positives c'est lorsque dans le passé vous cherchez à vous souvenir des moments heureux ça c'est très positif lorsque vous vous rappelez des moments heureux du passé ce que Proust fait à merveille il nous montre comment en étant dans la mémoire on peut dans le présent vivre une expérience de joie extraordinaire mais on est extrêmement attentif à notre mémoire de la même manière il est extrêmement positif de se projeter dans le futur lorsqu'on a des projets et donc c'est bien de se projeter d'imaginer de rêver d'idéaliser et de se dire tiens j'aimerais aller vers ça j'aimerais tendre vers tel idéal j'aimerais créer une entreprise j'aimerais développer telle activité j'aimerais faire telle chose ça c'est très bien l'être humain ne peut pas être heureux sans se projeter mais se projeter de cette manière là alors que c'est pas ça qui se passe la plupart du temps et c'est ça qui est négatif c'est qu'on se projette de manière négative donc on est là en train de dire qu'est-ce qui va se passer encore comme problème comme souci je vais arriver au bureau mon patron va me harceler ensuite je vais rentrer à la maison mes enfants vont être en train de crier et puis ensuite mon mari va pas être content et donc on projette en permanence des choses négatives et d'ailleurs on les crée parce qu'à force de penser des choses négatives elles arrivent à force de se projeter sur des situations de conflit ils arrivent ce qu'on appelle en psychologie le complexe du cric alors je vous raconte l'histoire c'est quelqu'un qui tombe en panne il crève et puis il a pas de cric alors du coup il se dit bon je suis à un kilomètre d'un garage je vais y aller à pied je vais aller chercher le cric je vais demander un cric puis il marche et puis il se dit oui mais le type a priori si je lui demande un cric comme ça il va pouvoir me dépanner à coup sûr il va pas me donner son cric et puis il continue d'avancer il dit il va même m'insulter il va me dire mais qu'est-ce que vous me demandez un cric je suis pas là pour ça etc et tout puis le type arrive complètement bouillonné il voit le garagiste et il dit vous pouvez vous foutre où vous voulez votre cric donc finalement on crée du conflit parce qu'on anticipe le conflit bon l'expression est un peu plus triviale mais je l'ai tamisé donc finalement on voit très bien qu'on arrête pas d'imaginer des problèmes mais on les crée parce qu'on arrive dans une pensée une émotion qui crée le problème ou qui le favorise ou qui l'amplifie donc effectivement si on se projette autant se projeter positivement ce qui fait qu'effectivement il est capital aussi alors là je viens d'enchaîner sur une autre idée l'attention dans le moment présent et puis essayer d'avoir des pensées positives parce que nos pensées créent des événements et si vous vous observez vous allez voir que très souvent et vous êtes pas seul on est tous comme ça on a beaucoup de pensées négatives l'être humain est ainsi constitué que son cerveau a tendance à mémoriser les événements négatifs que les événements positifs c'est lié à la loi de l'évolution que Darwin a parfaitement démontré c'est que pour l'adaptation il vaut mieux se souvenir des dangers et du coup on a mémorisé dans notre cerveau archaïque tous les événements traumatiques de notre existence et on anticipe toujours les problèmes et donc c'était nécessaire qu'on vivait du temps de la préhistoire c'est nécessaire que l'homme préhistorique lorsqu'il entre dans une grotte et qu'il se fait manger par un ours il se souvienne que c'est dangereux d'aller dans une grotte il vaut mieux vérifier qu'il n'y ait pas un ours avant ce qui fait que c'était nécessaire à l'évolution que nous mémorisions tous les problèmes de la vie sauf qu'aujourd'hui on peut se permettre d'essayer aussi de mémoriser les choses positives et de ne pas ne mémoriser que les choses négatives et donc il est essentiel consciemment de mémoriser les choses positives et consciemment d'essayer de laisser passer les pensées négatives ce que nous faisons spontanément c'est le négatif notre cerveau est construit comme ça apprenons à fonctionner autrement et ça c'est notre responsabilité et donc chaque fois que vous arrive une pensée négative un jugement sur quelqu'un une angoisse une appréhension une dévalorisation vous vous dites stop et bien je vais remplacer cette pensée négative par une pensée positive et bien votre vie elle va changer je vous le promets j'en ai fait expérience et moi j'ai appris un peu les choses par l'expérience je me suis rendu compte par exemple c'est des choses toutes bêtes un matin je me suis levé avec une sciatique j'avais jamais eu ça de ma vie et j'ai râlé rouspété et j'étais là je maudissais la vie d'avoir une sciatique puis je me suis dit mais c'est la première fois de ma vie que je me lève avec un problème de santé tous les autres matins je me suis levé en bonne santé j'ai jamais pensé à remercier la vie pour ça et bien dorénavant tous les matins je me lève en remerciant la vie d'être en bonne santé et bien ça change tout alors sinon on pense qu'à râler qu'à rouspété quand ça va pas et on oublie qu'on a plein de choses qui nous rendent heureux qui pourraient nous rendre heureux qui font qu'on est bien mais on les voit pas on ne voit que les problèmes c'est pour ça que Jacques Prévert le bien nommé collège Jacques Prévert nous dit j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant c'est bien souvent lorsque le malheur arrive qu'on se dit j'avais tout pour être heureux mais j'en avais pas conscience donc prenez conscience que vous avez tout pour être heureux que vous avez beaucoup pour être heureux qu'il y a beaucoup plus malheureux que vous qu'il y a beaucoup plus de conditions de vie où vous seriez malheureux et essayez de tirer profit de chaque instant de chaque petit plaisir de chaque chose qui vous est donnée qui peut vous rendre heureux même s'il y a des choses difficiles dans votre vie même s'il y a des petits soucis de santé ou des plus graves même s'il y a des gens qui sont pas forcément agréables autour de vous voyez le positif appuyez-vous sur le positif remerciez pour le positif et apprenez à changer vos pensées ça c'est du concret non bonjour je suis à votre gauche au premier étage là là je suis enseignante en classe de CP j'ai commencé la méditation avec les enfants de ma classe l'année dernière je tâtonne un peu j'ai commencé avec calme et attentif comme une grenouille donc ma première question c'est j'ai quelques enfants qui n'accrochent pas du tout qui continuent à bouger et qui râlent quand je commence la méditation l'autre question que je voulais vous poser je vous posais deux d'un coup je voulais commencer les ateliers philo là après les vacances d'octobre et je savais pas trop comment m'y prendre à quelle fréquence je dois faire cet atelier philo est-ce que c'est une fois par semaine je sais pas alors c'est bien que vous me posiez cette question parce que j'ai fait la même expérience que vous les enfants petits ont du mal avec la méditation alors que ça marche très très bien après 7 ans et donc on peut constater que les enfants quand ils sont petits ils ont du mal à rester calme longtemps c'est à dire que vous leur dites fermez les yeux et tout puis au bout de 10 secondes ils regardent le voisin etc ils sont beaucoup moins capables de faire l'exercice de la méditation donc vous avez pas de chance c'est que vous avez des enfants très petits si vous aviez une classe de CE2 ça marcherait beaucoup mieux et ça marche encore mieux avec les CM1 et les CM2 c'est à dire que effectivement un enfant en dessous de 7 ans et le CP ses limites ils ont du mal à tenir plus d'une minute la méditation et il y a toujours un ou deux qui n'y arriveront pas ou qui arriveront vraiment avec le temps quand ils auront vu le bien que ça leur fait mais j'ai constaté que plus les enfants grandissent en âge plus c'est facile pour eux parce que du coup ils voient qu'ils arrivent à calmer le mental etc mais tout petit c'est difficile c'est pour ça que moi je suis un peu réservé sur ceux qui disent on va faire méditer en maternelle je crois vraiment que c'est quasiment impossible quant à quant à effectivement la philo c'est un peu pareil mais c'est un peu plus facile on peut commencer la philo avec des enfants en grande maternelle dans 4-5 ans mais ce sera très très basique parce que à cet âge là ils n'ont pas encore la capacité d'abstraction la capacité d'abstraction qui est quand même nécessaire pour la philosophie elle arrive plutôt vers 7 ans ce qu'on appelle l'âge de raison et c'est pas pour rien que ce grand psychologue pédagogue qui est Jean Piaget a parlé de l'âge de raison parce qu'effectivement c'est une observation universelle et on le sait aujourd'hui il y a une production neuronale et un développement du cerveau préfrontal qui permet à l'enfant vers 7 ans d'être beaucoup plus capable de partir dans l'abstraction alors qu'avant l'enfant reste surtout dans son ressenti donc si vous faites un atelier bonheur avec des enfants de 5 ans ils vont vous dire être heureux c'est faire un calat à maman et manger une glace ça va pas très loin en termes de philosophie par contre si vous faites le même atelier avec des enfants de 7-8 ans ils vont vous dire ce que j'ai dit tout à l'heure être heureux c'est réaliser ses désirs ou non donc là on voit qu'on a une capacité d'abstraction qui est beaucoup plus facile donc j'ai envie de dire si vous avez des enfants de 5-6 ans vous ferez des ateliers de pré-philosophie c'est à dire déjà c'est pas mal ça leur apprend à s'écouter ça leur apprend à parler ça leur apprend à débattre mais les arguments n'iront pas aussi loin que si c'était des enfants un tout petit peu plus âgés donc moi je vous encourage quand même à utiliser la méthode alors moi je propose dans mon livre une méthode dans laquelle les parents et les enseignants peuvent très bien le faire c'est à dire c'est comment on organise un atelier philo donc il y a plein de règles il y a une dizaine de règles qui permettent de le faire mais après je dirais la qualité du contenu et la profondeur de la pensée dépend de l'âge des enfants mais par contre la méthode vous pouvez la faire avec des enfants jeunes ça fonctionne quand même très bien ça n'ira pas très loin ça ne durera pas plus d'un quart d'heure 20 minutes mais c'est déjà ça et moi j'ai vu par exemple à Genève l'école La Découverte c'est une école qui est pionnière en matière d'atelier philo ils commencent dès la maternelle et je leur ai dit mais voyez bien que ce n'est pas de la philosophie ils me disent non mais ça prépare les enfants et ce qui fait qu'après quand ils arrivent et qu'ils sont au CP en CE1 ils ont déjà fait l'exercice et du coup ils sont beaucoup plus facilement dans le débat parce qu'ils savent écouter donner la parole ils disent oui je ne suis pas d'accord avec toi Jordan parce que alors que s'ils n'avaient pas fait tous ces petits ateliers dès l'école maternelle ils ne seraient pas capables aussi vite de faire des débats philosophiques de qualité dès qu'ils sont au CE1 CE2 donc je pense que la grande maternelle et le CP préparent au débat philosophique et on peut peut-être commencer timidement la méditation mais je suis d'accord avec vous j'en ai fait l'expérience c'est pas facile du tout merci beaucoup j'ai acheté votre livre je vais le lire avec attention qui vous aidera merci alors moi je suis tout à fait d'accord je suis de l'autre côté levez la main que je vois où vous êtes en bas ok super je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites j'adhère complètement par contre la question que je me pose c'est est-ce qu'il y a des parents qui ont pendant tous les ateliers là que vous avez vécu qui ont été déstabilisés par le comportement de leur enfant ou des fois qui ont peut-être refusé les ateliers est-ce que vous avez rencontré ça ? alors vous posez une très bonne question c'est plutôt aux enseignants qu'il faudrait la poser parce que moi j'ai pas eu de retour des parents en tout cas du moment que j'ai fait les ateliers j'ai eu aucun retour négatif j'ai pas eu de retour de parents qui m'ont dit ou d'enseignants qui m'ont dit après le premier ou le deuxième ou le troisième atelier on a eu des plaintes de parents ou des questionnements un peu critiques j'ai pas eu ça mais peut-être que ça a eu lieu après peut-être qu'il y a eu d'autres retours dont je suis pas au courant est-ce que là parmi nous il y a une des maîtresses avec qui j'ai fait des ateliers philo je sais pas si Stéphanie ou Sophie sont là est-ce qu'éventuellement tu aurais un retour à dire par rapport à la question qui est posée ? c'est Sophie ? écoutez nous on a eu aucun retour négatif de la part des parents plutôt curieux peut-être un petit peu dans les questionnements au départ qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce que vous allez faire pourquoi de la méditation éventuellement mais sur l'après et sur le pendant puisque ça a été on a eu trois ateliers en fait sur l'année les parents n'ont absolument pas eu de comment dire été déstabilisés par l'attitude de leur enfant parce que ça reste leur enfant c'était sur un temps très court et même s'il y avait des expériences qui parfois se prolongeaient à la maison parce que les enfants faisaient ça aussi chez eux mais ils le faisaient à leur façon ça n'a pas transformé les enfants du jour au lendemain en quelque chose qu'ils ne connaissaient pas et puis ça venait d'eux c'était voilà chacun se l'est approprié à sa façon et on a on a peut-être grandi d'une petite marche mais à sa façon qui lui était propre donc il n'y a vraiment pas eu de retour négatif et je profite que vous soyez là et que vous ayez le micro et vous quelle je dirais leçon vous tireriez de cette expérience qu'est-ce que vous auriez envie de dire en deux mots de ce que vous sentez que ça a pu apporter aux classes alors dans les classes déjà le fait de participer à un projet tel que celui-là ça permet de d'avoir un vécu commun et d'avoir d'avoir une expérience partagée qui est très forte puisque ça touche chaque chaque personnalité d'enfant en fait ils ont permis ça leur a permis d'échanger leur expérience sur la façon dont ils arrivent à retourner au calme la façon dont ils se sont vraiment ouverts en fait aux autres là-dessus sur voilà quand j'ai envie de coincer ma petite soeur dans un coin comment j'arrive à faire autrement ils ont apporté leur vécu qu'ils ont pu partager ensemble et ensuite le fait d'arriver à s'écouter davantage à prendre en compte la parole de l'autre pour pouvoir rebondir et éventuellement changer ce qu'on pensait au départ c'est quelque chose que nous on essaye d'entretenir et de construire aussi dès la maternelle c'est fait on a de la chance ici que ce soit quelque chose qui est proposé relativement tôt et qui qui permet de construire d'aider les enfants à construire une personnalité une individualité qui prend en compte les autres donc c'est c'est quelque chose qui pour nous est riche et qu'on essaye de faire grandir merci bonsoir je voulais juste vous remercier d'être vous j'ai été complètement allergique à la philo non ça va pas pardon j'ai été complètement allergique à la philo jusqu'à il y a quelques années c'est Alexandre Jolien qui m'a fait découvrir la philo je voulais pas avant parce que j'avais une impression d'une atteinte à ma liberté et puis vous tout de suite après donc j'ai plusieurs de vos livres et donc je voulais vous remercier pour ça parce que ça me conforte dans les idées que j'avais déjà bien avant mais que j'oublie quelquefois et donc ça serait bien de me les rappeler parce que j'ai un grand âge j'oublie et donc je voulais vous demander simplement est-ce que cet enregistrement va faire l'objet d'un DVD ou d'un CD parce que ça serait plus facile plutôt que de rouvrir vos livres de brancher ça et de me le remettre dans la tête Alain est-ce qu'il est prévu quelque chose ? Oui c'est filmé donc ça veut dire que ce sera tu peux expliquer ? Oui alors c'est filmé on a demandé effectivement à voir la vidéo de telle manière que derrière ce soit retransmis avec l'accord de Frédéric sur Youtube pour permettre une diffusion la plus large possible donc ça ça dépendra de l'accord donc ça veut dire que ce sera gratuit sur Youtube c'est ça ? Si tu en es d'accord oui bien sûr moi je ne demande que ça voilà d'accord bon ben et donc nous avons une jeune réalisatrice pissénoise Clotilde qui voilà Mme Courot qui s'occupe de ça voilà c'est ici merci beaucoup merci bonjour je voudrais moi aussi vous remercier d'être là je crois qu'on peut vous témoigner tous ce soir que nous sommes en joie d'être avec vous je l'ai senti j'avais deux questions par rapport à la liberté vous n'avez pas parlé du tout du déterminisme de tout ce qui est inconscient en nous qui nous est transmis par notre histoire et l'endroit où on est né pour faire simple c'est la toute la très jolie chanson de Goldman si j'étais née en 17 à l'Eidenstadt est-ce que j'aurais été différent et l'autre point c'est quand on est dans ce cheminement que vous nous proposez à un moment donné quand même on a un peu l'impression de nager à contre-courant et de s'y épuiser parce que la société elle est bâtie juste sur le contraire nous faire naître des désirs qui ne sont pas les nôtres nous faire suivre un chemin que nous n'avons pas choisi et surtout n'avoir pas trop de discernement et suivre le troupeau et on peut être tenté à un moment donné moi j'en suis un peu là c'est pour ça que je vous pose cette question de se mettre un peu en marge de casser la télé de plus être dans ce mode de fonctionnement sauf que il n'y en a pas d'autres alternatives donc est-ce que c'est un cheminement normal est-ce que vous êtes passé par là ou est-ce que c'est pathologique bon les deux questions se tiennent un peu donc je vais y répondre une seule fois donc effectivement vous posez la question du déterminisme alors moi personnellement c'est une option philosophique je ne crois pas au déterminisme je crois au conditionnement les mots sont très importants déterminisme ça veut dire qu'on ne peut rien changer si vous êtes déterminé à faire ça un peu comme les animaux on est déterminé par tel instinct à faire ça on ne peut rien changer je crois que l'être humain n'est pas déterminé mais qu'il est conditionné et qu'il a une possibilité d'évoluer différemment ou non selon sa vie intérieure et selon ses choix propres donc ça veut dire que je crois quand même qu'il y a un conditionnement c'est évident mais que ce conditionnement n'est pas nécessairement déterminant il peut l'être pour beaucoup de gens beaucoup de gens sont déterminés parce qu'ils n'ont pas développé une conscience qui leur permet d'accéder à une liberté intérieure mais si on développe sa conscience pour accéder à une liberté intérieure on déjoue le déterminisme du coup c'est plus du déterminisme et ça devient un conditionnement donc je préfère dire que l'être humain est conditionné alors que l'animal est déterminé donc l'être humain est conditionné qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire vous avez raison qu'on est conditionné par notre culture on est conditionné par le pays où on est par la religion par les préjugés locaux et tout ce que vous voulez on est conditionné par nos gènes on est conditionné par tout notre héritage familial on est conditionné par nos parents on est conditionné par tout ça simplement on voit des individus qui restent toute leur vie dans ce conditionnement qui devient un déterminisme et des individus qui en sortent et vous avez des individus qui vont évoluer et avoir une pensée Spinoza en est un excellent exemple voilà quelqu'un qui est né dans un milieu juif traditionnaliste au 17ème siècle et qui dès l'âge de 17 ans dit la Bible est un mythe et il est exclu de la synagogue avec une violence inouïe il est maudit par sa communauté il perd tout sa famille son air tout parce qu'il dit la Bible est un mythe cet homme là quittait son conditionnement et il a pensé une modernité politique qui n'existait nulle part mais quel génie c'est à dire qu'il a pu par sa volonté propre par son âme personnelle développer tout le conditionnement de son temps de sa famille de sa culture et il y a d'autres exemples on connait tous des gens autour de nous qui ont dépassé une famille qui était très limitante par les croyances etc. et qui sont complètement sortis de ça donc on voit bien qu'on n'est pas déterminé on est conditionné et ça dépend de la force d'âme de chacun et je vais aller plus loin sur le conditionnement génétique les gens vous disent vous êtes déterminé par vos gènes on sait aujourd'hui que c'est faux qu'il existe ce qu'on appelle l'épigénétique qui est une découverte récente des découvertes les plus récentes de la science et l'épigénétique est fondée sur l'observation que les gènes peuvent évoluer en fonction de notre conditionnement et en fonction de nos activités c'est à dire prenons un exemple vous avez tel type de gène qui va déterminer finalement la longueur du gène va déterminer la part de sérotonine et de dopamine que vous allez recevoir si le gène est court vous en aurez moins si le gène est long vous en aurez plus donc il vaut mieux naître avec un gène long parce que vous aurez plus de bien-être et les gens dépressifs de naissance c'est des gens qui ont des gènes très courts pour envoyer la dopamine et la sérotonine qui sont nécessaires à notre bien-être on a découvert que si vous faites certaines activités si vous avez certains modes de vie vous faites grandir le gène on peut changer nos gènes nos gènes changent il y a des nouveaux gènes qui apparaissent il y a une plasticité neuronale extraordinaire dans notre cerveau qui fait qu'il y a en permanence des neurones qui arrivent en fonction de nos modes de vie autrement dit si vous avez une vie sage si vous méditez si vous êtes dans la nature etc vous allez transformer votre patrimoine génétique c'est quand même extraordinaire ça veut dire qu'il n'y a aucun déterminisme absolu alors c'est beaucoup plus difficile vaut mieux naître avec des gènes joyeux entre guillemets que des gènes tristes évidemment mais si vous êtes né avec des grands-parents qui étaient tristes vous pouvez malgré tout malgré le poids de l'héritage génétique le faire évoluer en fonction de vos choix de vie moi je trouve ça extraordinaire on a toujours cette part de liberté qui peut être là alors une fois j'ai dit ça j'ai fait un mauvais jeu de mots sans le vouloir j'ai été invité chez Ruquier à son émission on n'est pas couché il me dit alors j'ai lu votre livre sur le bonheur et donc vous nous expliquez qu'on est conditionné à la base par ces gènes il y a des tempéraments joyeux etc je dis oui si vous avez des parents gays vous avez des chances d'être gays elle me dit ah si je suis gay c'est parce que mes parents étaient gays je lui dis je crois qu'on parle pas tout à fait de la même chose donc oui il y a un conditionnement mais qui n'est pas un déterminisme alors maintenant la deuxième partie de votre question sur la société dans laquelle on est c'est exactement la même réponse la société nous conditionne mais ne nous détermine pas et donc vous avez des gens qui vont s'abrutir devant la télé toute la journée des gens qui vont pas voir télévision chez eux ça relève de votre choix vous avez des gens qui vont passer 10 heures par jour dans les ordinateurs les machins les trucs et des gens non donc vous êtes tout à fait libre d'être soumis au conditionnement de votre temps ou de vous en émanciper ça demande beaucoup plus de courage c'est beaucoup plus difficile de vivre à contre-courant de son temps que dans le courant et Aristote a ce sujet là une phrase que j'aime beaucoup il nous dit les gens ont tendance à aller dans le courant et les cadavres vont encore plus vite parce qu'ils pensent pas il n'y a aucune résistance et donc ceux qui remontent à contre-courant ce sont les philosophes c'est-à-dire ceux qui réfléchissent et qui refusent de vivre sans réfléchir et donc ils refusent de vivre selon le courant alors on peut accepter des choses du courant il y a des choses de notre époque que j'aime beaucoup regardez j'ai un téléphone portable ça m'est très utile parce que je voyage tout le temps heureusement que j'ai ça par contre j'essaye de pas en être esclave c'est pas facile je reconnais que ça demande de la volonté ça demande du discernement ça demande de dire il y a des moments moi quand j'écris un bouquin je n'utilise plus mon téléphone portable je le mets de côté je le retrouve le soir je vois que c'est 72 messages mais peu importe sinon j'arriverai pas à écrire par contre quand je suis en déplacement que je voyage je fais des conférences je regarde tout le temps parce que je suis en train de gérer tout ça donc finalement je dirais que la technologie qui nous conditionne aujourd'hui le plus gros conditionnement d'aujourd'hui c'est la technologie elle ne nous détermine pas à nous d'avoir la volonté l'intelligence d'arriver à utiliser la technologie pour le meilleur et de ne pas être l'esclave de la technologie pour le pire bonsoir merci pour ce partage je suis là vous avez évoqué beaucoup la raison pour la connaissance de soi et aussi du passage de la joie passive à la joie active qu'en est-il du corps et des instincts quelle est la part du corps et des instincts dans la connaissance de soi et dans sa capacité aussi de changement pour vous alors je dirais que je poserais le problème un peu autrement c'est à dire qu'en fait ce qui permet la connaissance de soi c'est toujours la raison et l'intuition mais bien évidemment que la raison et l'intuition peuvent porter et doivent porter sur le corps et notamment sur les émotions c'est à dire que ce n'est pas le corps en soi qui vous donne la connaissance de soi c'est la réflexion sur le corps qui nous permet d'avoir une connaissance de soi donc c'est l'attention au corps ce qui fait que pour avoir une bonne connaissance de soi il faut être attentif à son corps il faut observer son corps il faut connaître son corps et j'ai envie de dire il faut aimer son corps et donc effectivement le corps en soi ne nous donne pas de connaissance c'est l'attention par l'esprit qui va nous permettre d'avoir une bonne connaissance du corps et du coup un bon usage du corps donc vous voyez c'est quand même l'esprit qui permet la connaissance la connaissance c'est un fruit de l'esprit simplement l'esprit nous permet d'avoir une distance par rapport au corps pour le meilleur et pour le pire pour le pire c'est qu'on peut nier les besoins du corps à cause de l'esprit ce que ne feront pas les animaux ils ne vont pas nier les besoins de leur corps nous on va nier les besoins de notre corps et je connais des philosophes qui sont parfois des amis qui ne coûtent absolument pas leur corps et ils ont l'air complètement handicapés alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne font pas de sport parce qu'ils mangent trop parce que et du coup je me dis mais quel dommage parce qu'on est dans la tête on oublie le corps le corps est essentiel et les besoins du corps sont essentiels et je pense en plus qu'on pense mieux dans un corps sain vous savez la phrase de Juvenal un esprit sain dans un corps sain bah oui si le corps est sain l'esprit pensera mieux et si l'esprit est lucide le corps se portera mieux aussi donc il y a une formidable interaction entre le corps et l'esprit et le drame de l'occident c'est qu'on a commencé par mépriser le corps oublier le corps avant de faire un culte du corps bah il faut trouver un juste milieu le corps c'est formidable c'est vraiment notre être est dans le corps et donc il est capital d'aimer ce corps de le connaître de connaître ses besoins de connaître ses limites et de le respecter et d'en jouir par tous nos sens sinon à quoi ça sert d'être sur terre autant être un ange mais si on est sur terre et même si on est très croyant j'ai envie de dire les croyants devraient être les gens les plus convaincus que le corps est capital je comprends pas quand je vois des moines ou des ascètes qui se mortifient je me dis mais si Dieu leur a donné ce corps c'est pour qu'ils en profitent et qu'ils en jouissent alors peut-être pas n'importe comment mais au moins qu'ils utilisent ce corps sinon Dieu en aurait fait des anges et si Dieu en a fait des êtres humains c'est bien donc les croyants devraient être les premiers à respecter le corps ça n'a pas été tout à fait ça historiquement pas pour tous mais disons que pour beaucoup ça a été le corps c'est l'objet du danger c'est l'objet du désir et donc c'est ce qu'il faut dominer il ne faut pas dominer le corps il faut une juste harmonie effectivement entre le corps et l'esprit c'est l'esprit qui doit être le cocher c'est un peu comme un char le corps c'est le char et les chevaux et le cocher c'est l'esprit qui guide bien et pour ça il connait ses chevaux il connait leurs limites etc ce qui fait que moi je crois qu'il n'y a aucune opposition entre le corps et l'esprit mais la connaissance vient de l'esprit par le respect du corps bonsoir monsieur merci beaucoup pour cette magnifique heure que nous avons passé à vous écouter ça me réjouit d'autant plus que je suis professeure d'école à la retraite que j'ai pratiqué les ateliers philo dans le passé et que j'étais un peu triste que ça ne soit pas plus étendu alors de voir vos initiatives et le but de généraliser ces pratiques ça me réjouit vraiment d'autant que je pense que ça va changer les gens et les choses le regard de l'enfant sur lui sur les autres le regard du maître sur l'enfant le maître va forcément être obligé de changer sa pratique parce qu'il ne sera plus prisonnier d'a priori ou d'un système qui le coince un petit peu et donc ça c'était ma réflexion maintenant ma question vous avez parlé de raison et d'intuition il me semble que plus l'enfant est jeune plus son intuition est aiguë plus il grandit plus on va perdre cette intuition quelle proposition faites-vous pour nous aider à développer l'intuition chez les autres et chez nous-mêmes très bonne question pas facile d'y répondre parce qu'il n'y a pas de recette magique et chacun peut essayer de trouver comment retrouver son intuition sur le constat je suis totalement d'accord c'est ce qui m'a frappé dans tous ces ateliers de philo avec les enfants c'est leur qualité intuitive incroyable et quand un enfant me dit être heureux c'est exister au monde c'est une fulgurance intuitive et si je lui demande d'expliquer il ne saura pas dire pourquoi donc c'est une intuition donc il y a des intuitions mais incroyables par contre effectivement après le problème c'est que cette intuition elle disparaît progressivement d'une part parce que l'ego et le mental se développent énormément et puis à l'adolescence on est pris d'abord on commence par être formaté aussi par tout un certain système éducatif et autre qui fait que voilà on écoute plus son intuition puis on écoute tout ce qu'on entend autour de nous et puis l'ennemi intérieur ça c'est l'ennemi extérieur de l'intuition l'ennemi intérieur de l'intuition c'est l'ego et le mental qui se développent chez les enfants de plus en plus et plus ils sont dans l'ego plus ils sont dans le mental moins ils ont l'intuition donc pour l'âge adulte retrouver l'intuition c'est arriver à lâcher l'ego et à lâcher le mental rien n'est plus difficile rien n'est plus difficile et donc chaque fois que vous lâchez le mental l'intuition arrive alors quand vous êtes dans le mental vous êtes dans les pensées du logiciel automatique de votre cerveau vous savez le mental c'est un logiciel de survie c'est à dire c'est l'accumulation de toutes les croyances et toutes les pensées que vous avez développées depuis la petite enfance et vous les avez développées en réaction à votre environnement donc par exemple vous avez votre mère qui vous regarde un jour en même temps énervée elle a de la colère contre vous et vous allez penser puisque maman est tout amour si elle est en colère contre moi c'est que je ne suis pas aimable et vous allez perdre l'estime de vous et cette pensée cette croyance peut accompagner toute votre vie et donc vous allez avoir des croyances et des pensées qui vont vous accompagner ils sont dans le logiciel de survie qui est là et des fois ces pensées sont fausses cette pensée là elle est fausse simplement vous l'avez mis à un moment donné pour essayer de résoudre un paradoxe et donc c'est un logiciel automatique du cerveau et le mental c'est ça c'est cet ensemble de pensées que vous avez qui sont là immédiatement à votre disposition pour faire face à toutes les questions et tous les problèmes de la vie et donc qu'on est face à une situation nouvelle c'est le mental qui réagit immédiatement mais le mental peut vous mentir il y a plein de choses fausses dans le mental et du coup arriver à lâcher son mental pour écouter l'intuition c'est tout un exercice de se dire tiens ma pensée immédiate me dit que c'est ça qu'il faut faire mais j'en suis pas sûr et là écouter s'il n'y a pas une autre voix qui le dit ce qui fait que effectivement on peut tout savoir et lâcher l'ego c'est pas facile non plus parce que notre ego c'est construit dans le regard des autres et l'ego c'est entièrement construit par rapport à nos émotions à nos affects dans la relation à l'autre alors l'ego c'est à la fois totalement nécessaire on peut pas vivre sans ego mais si on a trop d'ego ça nous pose d'énormes problèmes et ça pose surtout des problèmes aux autres donc il faut arriver à trouver un équilibre entre un ego bien structuré qui n'est pas envahissant qui permet de le lâcher pour être à l'écoute de l'autre du réel de la vie et pas simplement son moi hypertrophié qui prend toute la place donc tout ça c'est une question de subtilité et c'est vrai que dès qu'on lâche l'ego on s'aperçoit qu'on se sent appartenir à l'univers on n'est plus dans cette individualité concentrée sur lui qui est prêt à faire n'importe quoi pour retirer quelque chose d'agréable du monde et on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus heureux qu'on est ouvert au monde et qu'on sent qu'on est une parcelle de l'univers plutôt que d'être le centre du monde et donc dès qu'on lâche l'ego d'abord on est beaucoup plus heureux et ensuite on est beaucoup plus relié à l'intuition c'est à dire à cette immédiateté d'instinct qui nous relie à l'univers et on est réceptif à tout mais c'est pour ça que les grands mystiques tous les gens les grands sages qui sont plus dans l'ego ils ont une intuition totale de tout c'est l'ego qui est le rempart à l'intuition et le mental mais c'est le chemin de toute une vie adulte d'arriver à lâcher l'ego au mental moi des fois je m'entraîne une heure par jour c'est à dire je dis pendant une heure je vais lâcher l'ego super exercice donc vous êtes en voiture quelqu'un vous fait une queue de poisson vous le remerciez merci mais vous n'êtes pas énervé du tout quelqu'un vient vous voir il vous dit vous êtes complètement nul vous lui répondez comme vous me connaissez bien ça vous détend totalement et lui il est quand même déstabilisé plus rien ne vous atteint quand vous lâchez l'ego plus rien ça n'a plus d'importance et ça vous met dans la joie simplement on tient une heure et plus c'est difficile vous savez il y a un saint qui s'appelle Saint François de Sales il disait votre ego mourra 5 minutes après vous ça veut dire que vous en aurez toujours et jusqu'au dernier moment un saint peut chuter il y aura toujours une part d'ego qui peut revenir donc il est toujours là l'ego donc ne croyez pas les gens qui vous disent j'ai plus d'ego ça s'appelle des gourous mais ça veut dire qu'ils ont un super ego ne croyez pas les gens qui vous disent j'ai trouvé un maître spirituel il n'a plus d'ego c'est un éveillé absolu l'éveil ça ne s'atteint jamais définitivement même les plus grands maîtres bouddhistes que j'ai rencontrés ils ne font que des instants d'éveil c'est à dire qu'ils ont des moments ils ne sont plus du tout dans l'ego puis ça revient toujours à un moment donné à un autre il y a toujours un moment donné ils vont être dans le désir de plaire il y a quelque chose qui va revenir et les saints c'est pareil j'ai fréquenté l'abbé Pierre qui était un homme merveilleux qui s'est oublié pour les autres et tout et de temps en temps il avait un égo énorme un jour je lui dis j'aimerais vous prendre en photo pour un livre il me dit attendez il revient 5 minutes après il avait sa cape son béret sa canne il me dit ça c'est l'image de l'abbé Pierre voilà donc si vous voulez c'est pas grave il y a un mélange tout le temps mais tout ça pour vous dire que c'est à la fois très important d'apprendre à lâcher l'ego et le mental si on veut être pleinement dans la vie puisque l'ego et le mental sont des logiciels de survie sans égo et sans mental on ne peut pas survivre l'enfant il se développe l'ego mental pour survivre et après pour s'adapter à la société on ne peut pas survivre mais pour vivre pleinement et être pleinement heureux il faut lâcher l'ego mental et ça c'est tout un chemin c'est pour ça qu'il faut redevenir comme des petits enfants vous connaissez la phrase de l'évangile le royaume des cieux dit Jésus appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent et le royaume des cieux c'est la joie parfaite la joie parfaite c'est celle du petit enfant nous les adultes on a perdu la joie parfaite parce que le petit enfant il est totalement dans la vie il est totalement dans l'intuition il est totalement dans l'instant présent c'est pour ça qu'il est dans la joie parfaite et nous on a perdu la joie parfaite parce qu'on aime la vie en fonction de notre ego et notre mental c'est à dire qu'on aime la vie de manière conditionnelle il faut que la vie réponde à nos besoins à nos désirs si elle s'adapte aux besoins à nos désirs de notre ego si on peut la contrôler par notre mental on aime la vie mais si la vie nous déstabilise on l'aime plus c'est pour ça qu'on n'est pas heureux c'est pour ça qu'on n'est pas dans la joie et les taoïstes nous disent le modèle du sage ce n'est pas le vieux sage qui sait tout c'est l'enfant qui s'émerveille et c'est l'enfant qui est dans l'instant et c'est l'enfant qui découvre tout et c'est l'enfant qui questionne tout et c'est l'enfant qui est dans la joie parfaite parce qu'il s'émerveille de la vie et qu'il ne demande pas à la vie de s'adapter à sa volonté voilà la sagesse merci beaucoup on va arrêter parce que je sens qu'on pourrait rester là des heures donc on va arrêter je voudrais encore une fois remercier énormément la ville de Pesnas qui m'a accueilli encore une fois avec tellement d'enthousiasme et puis ça continue je vois que les liens continuent les conférences et puis il y a peut-être d'autres choses qui vont se faire donc encore une fois merci beaucoup notamment à Alain son maire avec qui vraiment on a noué des relations amicales très profondes merci beaucoup à Marie qui travaille aussi à la mairie merci à Florence Lott Florence Lott qui est une personne formidable qui a fait beaucoup de choses qui a tout organisé enfin c'est le chef d'orchestre de tout ce qui s'est passé avec beaucoup de joie beaucoup d'humilité donc vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup et j'ai rencontré plein de gens merveilleux à Pesnas alors je ne sais pas si c'est le lieu qui fait ça en tout cas j'ai beaucoup de plaisir à être là merci à vous un grand merci à Frédéric juste deux minutes pour vous dire qu'aujourd'hui on inaugure une série de conférences on s'est dit que dans Pesnas il y avait ZEN donc on est en train de créer un nouveau cycle de conférences qui sera sous le parrainage de Frédéric s'il veut bien on appelle ça être Pesnas avec ce ZEN qui sera en gros et donc tous les mois on aura comme ça un rendez-vous avec vous avec ceux qui le souhaiteront pour discuter de thèmes qui nous semblent des thèmes importants des thèmes essentiels notamment le mois prochain nous recevons Francis Allais qui est un grand monsieur qui est un botaniste qui a beaucoup travaillé sur la forêt tropicale et donc on aura la projection du film Il était une forêt et Francis Allais qui a contribué au radeau des cimes qui a permis d'observer cette forêt tropicale à partir de la canopée sera présent c'est un montpélierin là aussi le mois d'après ça sera donc une conférence sur le théâtre burlesque musical le mois d'après ça sera Sylvette Ravier qui va nous parler grâce à Marie-Thérèse Pyroli que j'aimerais bien voir une seconde ici à mes côtés donc qui va nous parler qui peut peut-être présenter d'ailleurs Sylvette Ravier ça serait sympathique le mois de février on aura donc Sarah Sérévik ça c'est aussi quelqu'un qui nous est présenté par Marie-Thérèse Marie-Thérèse Pyroli sera présente au mois de mars au mois d'avril nous aurons une conférence de Bruno Juliani qui est ici présent et que je salue et qui est aussi un grand admirateur de Spinoza et un philosophe de la joie je reprends le micro une seconde j'ai pas vu que Bruno était là alors là je suis très très terrorisé parce que c'est le meilleur spécialiste français de Spinoza donc j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises et Bruno fait partie il est le responsable pédagogique de la fondation CEF pour la philosophie donc vous pouvez aller à sa conférence il est passionnant merci et nous terminerons au mois de mai par une conférence de Guy Corneau qui est quelqu'un que j'aime beaucoup que j'apprécie qui est en train d'investir dans le théâtre tout en étant un psychanalyste jungien aussi extrêmement intéressant et donc nous aurons la pièce de Guy Corneau l'amour dans tous ses états qui est actuellement joué à Paris qui était donc voilà et derrière une conférence de Guy Corneau voilà Marie-Thérèse merci d'être là merci pour nous avoir mis en relation avec Frédéric et je te laisse présenter si tu veux bien ces trois prochains rendez-vous merci c'était un plaisir de mettre en lien ces deux personnes extraordinaires que j'ai la chance de connaître alors je voulais juste vous préciser pour les personnes que je connais particulièrement qui est Sylvette Ravier qui est une chanteuse lyrique de l'Opéra de Paris donc qui a pris sa retraite et qui a maintenant la joie de faire découvrir à chacun la sortie de sa propre voix V-O-I-X et du coup V-O-I-E aussi parce que lorsque la voix ne sort pas en général vous n'êtes pas en adéquation avec qui vous êtes donc ça c'est le 14 janvier d'accord ensuite Sarah Sérévique qui est une qui est une actrice en fait et qui a rencontré la personne qui a écrit Dialogue avec l'ange et qui a changé toute sa vie et depuis donc elle elle-même donne à chacun la possibilité d'enlever le masque qu'on met pour être celui qu'on nous a fait former celui qu'on nous a encadré mais surtout pas celui qu'on est vraiment donc à chaque fois vous avez une conférence et le lendemain si vous le souhaitez vous avez des ateliers voilà et au mois de mars donc moi je vous ferai un travail par rapport je suis ostéopathe donc c'est par rapport au corps et donc le titre de ma conférence c'est votre corps merveilleux allié de votre chemin de vie donc à travers la conférence et ensuite les ateliers donc de vous montrer comment repérer dans votre corps quand vous n'êtes pas aligné avec votre chemin de vie voilà voilà et puis j'appellerai bien Bruno je ne sais pas où il est pour que lui explique ah bah voilà je ne t'ai pas vu tu ne veux pas venir expliquer ta conférence d'accord ok d'accord voilà je vous remercie beaucoup d'avoir écouté donc ces rendez-vous qui seront mensuels donc suivez-les sur le site et sur et sur donc les documents qui vont être donnés à la sortie et puis on va boire un verre j'espère ok bon vous êtes invité à boire un verre même si vous n'achetez pas de livre merci